C'est vraiment important qu'on réalise ce que Jésus a payé. Parce que Jésus a payé ce prix pour qu'un maximum soit sauvé, pour que tous, c'est son plan. Et j'aimerais qu'on réalise ce matin que Jésus collabore avec nous dans le sens qu'il a beau avoir tout payé sur la croix, il s'attend à ce que nous soyons ses ambassadeurs de sa bonne nouvelle pour que ce soit pleinement effectif dans la vie des gens. Et donc, il est possible que Jésus soit privé de la récompense de ses souffrances si nous, nous contentons d'avoir reçu l'Évangile pour nous-mêmes et que nous ne le partageons pas autour de nous. Jésus a pu avoir vaincu les puissances de ténèbres, porter nos maladies, mais si nous ne guérissons pas les malades, alors il n'obtient pas la récompense de ses souffrances. Et c'est important qu'on réalise, c'est une des raisons pour lesquelles nous devons, c'est notre mandat, nous devons, c'est notre mission, propager le royaume de Dieu avec son amour et sa puissance, c'est pour que Jésus reçoive la récompense de ses souffrances. Et c'est important qu'on réalise que Jésus n'ait pas vécu tout ça pour rien. Jésus veut nous utiliser. Est-ce que vous réalisez le risque que Dieu prend de compter sur nous pour que ses enfants soient sauvés ? Dieu est un Dieu qui prend des risques. Seigneur, nous voulons te dire, nous sommes à ton service, nous sommes tes enfants et nous te prions que nos vies servent à ce que tu aies la pleine récompense de tes souffrances. Utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Et Seigneur, nous voulons marcher, aller de l'avant, parler en ton nom. Et nous voulons nous souvenir que tu as déjà souffert pour ces choses, alors que tu puisses être glorifié au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à l'équipe de Louange. Est-ce qu'on est béni sans la présence de Dieu ? Alléluia. Pendant la Louange, eh bien, on veut se... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il fait, je pense, à peu près moins 15 à Québec. On a des gens qui nous suivent en Abitibi, on vous dit bonjour. On a des gens qui nous suivent actuellement à Paris, il fait à peu près zéro. Puis on a des gens qui nous suivent dans le sud de la France où il doit faire peut-être 15 ou 20 degrés, j'en sais rien. et qui a toutes les températures. Mais peu importe où on est, peu importe les circonstances extérieures de nos vies, on peut connecter avec le Saint-Esprit là où nous sommes. Et tout à l'heure, pendant la Louange, eh bien, je crois que le Seigneur me montrait qu'il veut agir si vous avez un problème au niveau du cou. Ça part de la base du cou jusque dans l'épaule. C'est vraiment cette partie-là. Je ne sais pas si c'est les trapèzes, je pense. Les trapèzes. Je crois que le Seigneur vraiment veut agir dans votre corps. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est ici ou si c'est quelqu'un qui est en ligne. Plusieurs personnes ? OK. On va prier maintenant. On va prier dans ce sens. Si vous nous suivez en ligne et que ça vous concerne, eh bien, on va prier aussi. Mettez votre main sur votre épaule. Est-ce que ce serait possible que ceux qui ont un problème à ce niveau-là, eh bien, ceux qui les entourent, approchez-vous d'eux et puis on va aller prier maintenant simplement. Vraiment, le but de l'école de ministère son naturel, c'est que vous soyez équipés. D'accord ? Ce n'est pas que vous regardiez mon ministère. Mon but, c'est de vous équiper et donc, c'est pour ça qu'on veut aussi faire des exercices pratiques et... OK, donc, on a plusieurs personnes. Alors, voici ce qu'on va faire. On va se concentrer sur le Seigneur et vous pouvez imposer, mettre votre main sur le cou de la personne simplement. et puis, on veut simplement se concentrer sur le Seigneur. Et il y a une chose qui est vraiment importante quand on prie pour les malades, c'est qu'en général, les gens qui commencent à prier pour les malades, on est tous stressés et on se retrouve comme un tuyau d'arrosage dans lequel il y a des nœuds et il n'y a rien qui coule. Donc, il faut se détendre et il faut se concentrer sur le Seigneur et réaliser que Jésus a tout payé et moi, je suis juste un agent distributeur. Je suis juste un ambassadeur. Je fais juste communiquer ce qui est disponible déjà au ciel. Et moi, je suis le point de contact. Je suis le point de contact entre le problème et le royaume de Dieu qui s'approche. D'accord ? Alors, on va simplement se concentrer sur le Seigneur et on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu as tout payé à la croix et merci Seigneur parce que tu vis en moi et merci pour la puissance de la guérison qui est disponible. Alors, je relâche maintenant au nom de Jésus ta guérison dans le corps de cette personne. Je le bénis au nom de Jésus et je commande à cette douleur de partir maintenant. parce que Jésus a déjà payé pour cette douleur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. OK. Maintenant, vérifiez ce qui se passe. Peut-être que vous avez ressenti quelque chose. Ça se peut que vous ressentiez du mieux. Ça se peut que vous n'ayez plus rien. Ça se peut que vous ressentiez une chaleur, un tremblement, une fraîcheur. certaines des façons dont le Saint-Esprit agit. Ça se peut que vous ne ressentiez rien, mais c'est important de vérifier parce que des fois, les gens ne ressentent rien de particulier, mais Dieu a agi quand même. Moi, je vais faire le sondage avec les gens qui sont dans la salle maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui expérimentent une amélioration ? Faites-moi signe. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui expérimentent ? C'est pareil. Faites-moi signe. C'est pareil. C'est pareil. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui vous expérimentez ? C'est pareil, mais vous ressentez quelque chose. Comme vous ressentez une chaleur, d'électricité, quelque chose. Vous ne ressentez rien du tout ? OK. On va prier une deuxième fois et c'est important qu'on soit sensible à la façon dont Dieu veut qu'on prie. Pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu agit de plein de façons et aussi, il y a plein de sources à la douleur. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on se limite à juste dire commander et du coup, on se limite. La semaine dernière, j'étais à Sherbrooke et puis dans notre campus et les vidéos sont en ligne, vous pouvez les revisionner. Et le Seigneur me montrait qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème comme une pesanteur au niveau de son cou et de ses épaules. Et la personne, depuis le mois d'août, souffrait terriblement au niveau de son cou et ça lui occasionnait des migraines, des difficultés à dormir et c'était vraiment extrêmement douloureux. Et qu'on a prié et puis, ce qui s'est passé, c'est que la douleur a diminué un petit peu. Il sentait la présence de Dieu mais c'était encore très présent. On a prié encore, on a prié encore, je me suis approché de lui, les gens étaient autour, on a commencé à prier. Et ce que je ressentais, c'était ce verset en rapport avec les fardeaux. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Si quelqu'un est face, venez à moi, vous pouvez tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et qu'on a prié en rapport avec les fardeaux, c'était un petit peu mieux mais pas beaucoup. Alors là, j'ai dit, ok Seigneur, comment est-ce qu'il faut prier ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on collabore avec le Saint-Esprit. Et si le Seigneur vous donne un indice, ne partez pas juste avec cet indice-là. ok Seigneur, c'est quoi la suite concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors on a prié. Et là, ce que je ressentais, c'est que littéralement, il y avait un fardeau qui était sur lui. Comme l'ennemi avait posé un fardeau sur lui. Alors j'ai prié pour que le fardeau soit enlevé. Et pendant quelques moments, eh bien, cette pression a diminué mais c'est comme après, elle est revenue. Elle est revenue. Et là, cette pensée que j'avais à l'esprit, c'est comme si le fardeau était attaché. Comme si on avait attaché quelque chose sur lui. Alors visiblement, on ne le voyait pas. Mais c'est ça que je ressentais. Alors j'ai prié dans ce sens simplement au nom de Jésus. Je détache ce fardeau et je le retourne de là où il vient. Et à ce moment-là, cet homme s'est mis à pleurer. Il a ressenti la présence de Dieu. Et la douleur est partie dans la tête. Les migraines sont parties. Il avait ça depuis le mois d'août sans arrêt. Et c'était vraiment une grande libération pour lui. Et après ça, dans la journée, il n'avait plus de douleur. Et ce que je veux vous dire ici, c'est quoi ? C'est que souvent, le découragement vient parce qu'on essaye une chose et puis si ça ne marche pas, on dit que c'est que Dieu ne veut pas. Mais on a besoin de collaborer avec le Seigneur. On a besoin d'apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Donc c'est important que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, comment prier ? Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ? Seigneur, qu'est-ce que tu me montres ? Et on veut être à l'écoute. Relâcher la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je prie ? Peut-être qu'il faut déclarer un verset. Peut-être qu'il faut faire un geste spécial. Peut-être qu'il faut prier d'une façon précise. Peut-être qu'il faut insister. Peut-être, je ne sais pas moi, mais il faut écouter le Saint-Esprit. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, vous allez mettre votre main sur l'épaule de la personne, tout doucement, et vous allez demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment est-ce que je dois prier ? Et vous allez simplement écouter le Saint-Esprit en vous. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en train de parler. Merci pour ceux qui sont en train d'entendre ta voix en ligne maintenant. Il y a des gens qui vous parlent et c'est comme la première fois. N'ayez pas peur. C'est normal qu'ils vous parlent à l'intérieur de vos pensées ou par les images. Maintenant, agissez ou priez d'après ce que vous avez reçu. Si, par exemple, vous avez reçu que, oh, j'ai l'impression de cette image, que c'est comme si la personne avait un couteau dans l'épaule, elle dit que l'ennemi envoie des traits enflammés, des flèches enflammées, que le méchant aiguise sa langue comme une épée pour prononcer des malédictions contre le juste. Alors, si c'est ça que vous avez vu, enlevez l'épée au nom de Jésus ou enlevez le couteau au nom de Jésus et priez pour la guérison. Si c'est un fardeau ou si c'est comme, vous voyez, comme si la personne était comme écrasée, enlevez la source de l'écrasement. Au nom de Jésus, simplement. Osez faire ce que Dieu vous demande. Prenez un risque. Osez faire ce que Dieu vous demande. Déclarez-le. Merci, Seigneur. Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais. au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, maintenant, vérifiez. Ok, maintenant, vérifiez. Tester, commencer. Si vous voyez de l'amélioration, partagez avec ceux qui ont prié pour vous. Ça se peut que vous ayez reçu quelque chose de la part du Seigneur alors qu'on est en train de prier pour vous. Des fois, ça arrive. Ça m'arrive. Des fois, je prie pour quelqu'un et moi, je ne reçois rien, mais la personne reçoit quelque chose. Donc, je prie d'après ce qu'elle a reçu. Qui ressent une amélioration ? Oui, il y a une amélioration ici. Oui, là aussi, deux. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ? Ok. Qui a reçu quelque chose dans la prière ? Vous étiez en train de prier pour la personne et puis vous avez reçu quelque chose. Oui ? Là, est-ce que vous pourriez venir ? On va juste faire le test ici, là. Juste savoir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez reçu, voulu ou expérimenter ? Ok, donc tu sens une amélioration. Non, mais qui est-ce que vous avez prié pour quelqu'un et que vous avez reçu quelque chose ? Oui ? Moi, j'ai vu de l'image de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Moi, j'ai senti un peu de sang en direction de la douleur. Il y a eu une amélioration dans 100% de l'esprit de l'esprit. Ok, ok. Donc, maintenant, quand on reçoit quelque chose comme ça, ce qui est important de réaliser, je vais retourner là-bas pour être à la caméra, ce qui est important de réaliser, c'est que lorsqu'on prie de cette façon-là et qu'on reçoit quelque chose, on peut facilement se poser des questions comme est-ce que c'est biblique ? Le fait de voir un joug, il y a un verset dans la Bible qui dit l'onction brise le joug. D'accord ? Et qu'on ne doit pas se mettre sous un joug. La notion d'avoir un joug, un joug, c'est cette pièce de bois qui était mise sur les bœufs pour tirer un attelage, et c'est attaché, ce n'est pas juste déposé, c'est attaché, eh bien, c'est une image qui est à plusieurs reprises dans la Bible. C'est une image aussi qui est utilisée pour dire que le Saint-Esprit veut libérer les gens du joug. Donc, si le Seigneur nous donne quelque chose où on peut trouver une base biblique, ça nous donne de l'assurance pour prier dans ce sens-là. D'accord ? Ensuite de ça, ce qui est important, c'est que, Claire-Hélène, ce que tu as dit, c'est que, c'est Claire-Hélène, c'est ça ? Tu as dit que tu as eu cette image et tu as senti la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une confirmation. Des fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une image ou une impression ou une pensée. Et là, c'est comme vous venez de la recevoir. Ok. Mais le Seigneur, lui, il sait que vous voulez que ce soit biblique. Il sait que vous voulez marcher par la foi, mais que vous avez besoin de confirmation. C'est ce qu'il vous demande de faire. Donc, c'est correct, c'est ok de demander des confirmations au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est bien de toi cette image que j'ai ? Seigneur, est-ce que tu peux me confirmer ? Et une des façons dont Dieu peut nous confirmer quelque chose, ça peut être en nous faisant penser à un verset, en nous rappelant un témoignage qu'on a déjà entendu, ou alors en se manifestant à nous physiquement ou émotionnellement. Émotionnellement, ça peut être par une grande joie, une grande paix, ressentir la chaleur de son amour, mais physiquement, ça peut être aussi par un frisson, une chaleur, ou la façon dont le Seigneur se manifeste à vous personnellement. Et le fait d'avoir reçu quelque chose, ça c'est comme l'aspect réception, comme l'aspect, on va dire, prophétique, comme vous recevez quelque chose du Seigneur. Ensuite de ça, on ajoute l'aspect, est-ce que c'est biblique ? D'accord ? Et ensuite de ça, on ajoute l'aspect confirmation. Quand on a tout ça, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire un pas de foi. Parce que si vous faites juste attendre avec cette information, il n'y a rien qui va se passer, vous avez besoin de faire quelque chose. Et c'est là qu'on déclare la chose, on prie, on fait le geste, où on déclare le verset, on prie d'après ce que le Seigneur nous montre, et ensuite de ça, on vérifie ce qui se passe. Et ce que vous allez constater, c'est qu'au fur et à mesure que vous développez cette méthodologie, en fait, qui est sécuritaire, qui vous aide à faire des pas de foi, mais à vérifier les choses, à avoir des confirmations, et bien de plus en plus, votre foi va se développer. Pourquoi ? Parce que vous allez apprendre des nouvelles choses, et le Seigneur va vous confier des choses plus grandes. Mais si vous n'êtes pas prêt à essayer, si vous n'êtes pas prêt à tenter le coup, à prendre un risque, ben, ça va rester comme c'est. Il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Fait que, oui ? Juste avant de prier, oui ? Juste avant de prier, je sentais dans mon cœur que le Seigneur demandait des pardons à faire et à refaire. Je laissais en tête très intègre. Oui ? Moi, depuis une semaine ou deux, je demande au Seigneur, il y a une situation qui concerne quatre personnes, puis la difficulté au niveau du pardon, et j'ai été, avant qu'elle voit le jour, j'ai été dans un processus tout à l'heure de pardon envers ces personnes-là et de demander pardon au Seigneur. Et là, l'idée du jour, la pièce, c'est là qu'est arrivée la chaleur et la libération. Donc, le jour, ça peut être justement cette absence de pardon, cette couleur que j'ai... Donc, est-ce que tu lui avais partagé cette histoire de rapprocher avec le pardon ? Donc là, c'est une confirmation. J'ai dit à l'âge, c'est ça que j'ai dans mon cœur. OK. Est-ce que tu as des pardons ? Est-ce que c'est biblique ? Est-ce que c'est biblique ? Ça, c'est vraiment important. Fait que là, comment c'est ton coup ? Comment c'est ton coup ? C'est bien ? Je dirais qu'il restait dix. Là, j'ai l'impression qu'il reste cinq ou deux pour cent. OK. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je veux... OK. Là, ce que je vais faire, je vais expliquer cette affaire du pardon. Et ensuite, vous me faites la main si je vous oublie parce que des fois, ça m'arrive comme j'oublie, je passe à autre chose. D'accord ? Je veux qu'on continue. C'est bon ? OK. Juste expliquer qu'est-ce qui se passe. La Bible nous dit que c'est dans Matthieu 18 que si on ne pardonne pas, on ouvre... Eh bien, c'est Jésus dans cette parabole qui va dire qu'on ouvre la porte au bourreau. Ce n'est pas qu'on ouvre la porte au bourreau, mais c'est que ça permet au bourreau de nous tourmenter. Jésus va partager cette histoire de cet homme qui refusait de pardonner à son ami. Et donc, du coup, le roi qui lui avait pardonné une petite dette, eh bien, il va lui dire « Mais moi, je t'ai pardonné une grande dette et tu refuses de pardonner la petite dette à ton ami ? » Alors, il dit « Livrez-le aux bourreaux. » Et Jésus va dire « C'est ainsi que mon Père Céleste... » Donc, c'est Jésus qui parle et il parle du Père. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas aux hommes ceux qui vous ont offensés ou leur faute. » Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un lien entre la possibilité que l'ennemi nous oppresse, que ce soit physiquement, spirituellement ou émotionnellement ou les trois en même temps, et le manque de pardon. Maintenant, souvent, les gens vont entendre ça et vont conclure dans leur tête que « Alors, si tu as mal, c'est que forcément, tu as des pardons à faire. » Ça, ça s'appelle utiliser une méthode automatique. C'est vrai que c'est possible, mais ne faites pas ça à un automatisme, parce que sinon, vous allez prier pour quelqu'un et la personne n'est pas guérie, par exemple. Et là, vous dites « C'est parce que tu as un manque de pardon. » Et là, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de condamner la personne, parce que peut-être que son problème n'a rien à voir avec un manque de pardon. Donc, il y a une différence entre utiliser au hasard des méthodes, puis voir ce qui va marcher, et écouter le Saint-Esprit en confirmant d'après ce qu'on sait qui existe dans la Bible et les confirmations qu'on reçoit du Seigneur. Ça peut arriver que vous ayez, que le Seigneur vous parle de quelque chose que vous ne savez pas encore que ça existe. Ça peut arriver que le Seigneur vous guide, vous êtes face à quelqu'un qui a un problème dont vous ne connaissez pas encore la solution parce que vous ne l'avez pas encore rencontré, ou c'est juste que le Seigneur est en train de vous amener dans un nouveau niveau et vous découvrez quelque chose de neuf. Donc, ça se peut que le Seigneur vous demande de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Donc là, vous validez d'après ce que vous connaissez de la Bible, de ce que vous connaissez du cœur de Dieu et vous le partagez avec humilité, avec simplicité et avec amour. D'accord ? Maintenant, ne tombez pas dans le fait de dire bon, alors c'est ça que tu as tel problème donc forcément c'est ça le problème. Là, je vous ai partagé un témoignage de quelqu'un qui avait un problème au niveau des épaules, c'était un joug. Le fait est que Claire Hélène a vu cette image pour Alain. Maintenant, n'en concluez pas dans votre tête que tous les gens qui ont un problème aux épaules, c'est un joug. Maintenant, si vous priez pour quelqu'un qui a mal aux épaules et que le Seigneur vous dit c'est un joug ou que vous avez juste cette vague pensée, ça se peut. Donc, le fait d'avoir entendu les témoignages, d'avoir eu ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, peut vous donner plus d'assurance pour le partager. vous pouvez simplement dire « Seigneur, est-ce que c'est mes pensées ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que tu peux donner une confirmation ? » Et la confirmation peut venir juste parce que vous ressentez la présence de Dieu, parce que vous vous sentez comme une impulsion du Saint-Esprit, ça peut venir parce que c'est comme il y a juste ça qui revient dans votre tête, vous n'arrivez pas à penser à autre chose, ça peut venir parce que vous êtes en train de prier en équipe et puis vous vous dites « Est-ce que tu as reçu quelque chose ? » Et puis vous dites « J'ai l'impression que cette image, cette pensée c'est comme un joug, j'avais reçu la même chose, c'est une confirmation. » Peut-être que la personne pour qui vous priez, vous pouvez avoir cette impression que la personne est en train d'avoir une image, une impression. Est-ce que pendant que je priais pour demander au Seigneur comment prier, est-ce que tu as reçu quelque chose ? Ça se peut que la personne dise « Ben, j'avais juste cette impression qu'on m'avait mis comme un gros joug sur moi. » Oh, c'était cette pensée que j'avais aussi. Ça peut vous donner une confirmation. Donc la confirmation peut venir de plusieurs sources. C'est bon ? Donc oui, c'est biblique de souffrir si on manque de pardon, mais ce n'est pas parce qu'on souffre que forcément on a un manque de pardon. Oui, c'est possible qu'un péché entraîne de la souffrance, mais ce n'est pas parce que je souffre que forcément c'est relié à un péché. Oui, c'est possible qu'un démon soit relié à la souffrance, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la douleur que forcément c'est un démon. Oui, c'est possible qu'une malédiction soit la cause d'une souffrance, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la souffrance que forcément c'est une malédiction. D'accord ? Parce que ce qu'il faut toujours se souvenir si vous voulez cheminer dans le surnaturel sans vous décourager de façon équilibrée et pour aller de plus en plus loin avec Dieu, c'est que vous adoptiez la méthode de Jésus. La méthode de Jésus c'est quoi ? C'est premièrement je ne fais rien de ma propre initiative. ça veut dire que je ne crois pas que j'ai toutes les solutions et toute la réponse même si Dieu est en moi et qu'il m'envoie oui mais je suis en moi de dépendance je dépends du Saint-Esprit je suis à son écoute de dire ok comment on fait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et peut-être que ça fait dix fois que je prie pour des genoux qui sont guéris ou des épaules qui sont guéris et puis que j'ai eu beaucoup de voix souvent des gens guéris mais ça ne veut pas dire que pour autant que c'est ça le problème. Peut-être que ça fait trois ou quatre fois que le Seigneur me dit de faire telle chose pour qu'un genou soit guéri puis je le vois guéri. Là je suis face à une cinquième personne et je peux en conclure que je dois adopter la même méthode mais non ce n'est pas en moi de choisir la méthode je dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Si je ne reçois rien je peux essayer des trucs mais commencer d'abord par dire Seigneur comment prier ? D'accord ? Parce que vous allez voir plus de fruits parce que sinon vous allez utiliser une méthode au hasard c'est comme si par exemple je suis face à un problème de bricolage puis j'ai quelque chose qui ressemble à une vis ou à un clou qui est devant moi et je dois le faire rentrer dans une planche de bois ou dans un mur mais je ne sais pas trop si c'est un vis une vis ou un clou je ne sais pas trop mais ça ressemble et là au hasard je prends dans une caisse à outils dans laquelle il y a des marteaux et des tournevis de toute forme et toute taille j'en prends un au hasard et j'essaye et là rien ne se passe alors je dis au nom de Jésus et là je commence à m'exciter à crier à transpirer et après ça je dis Seigneur tu sais qu'il y a un problème est-ce que tu pourrais m'aider ? Et là le Seigneur m'a dit mais si tu me demandais ce que c'est et quel outil utiliser ça irait mieux et beaucoup de découragement dans la guérison dans les paroles connaissantes dans la prophétie dans l'interprétation des rêves viennent du fait qu'on y va tout seul on dit Saint-Esprit t'es en moi viens-toi on y va c'est parti tu fais ce que je te dis non c'est je suis à l'écoute je suis dépendant de lui et je dois faire ce qu'il me montre ce qu'il me dit donc Jésus dit je ne fais rien de ma propre autorité et je ne fais que ce que le Père me montre et que je ne répète que les paroles que le Père me dit d'où l'importance d'écouter le Seigneur c'est bon ? et que là Claire est-ce que ça va mieux ton épaule ? il n'y a plus rien ok Alain comment c'est ? il reste 1% merci Jésus ensuite de ça qui étaient les personnes pour qui on a prié est-ce que vous avez vu d'une amélioration ou rien du tout c'est tout pareil ? c'est amélioré mais il y a encore une raideur qui part quand on est dans une situation où on voit une amélioration et bien il y a deux possibilités soit on a fait la bonne chose et il faut juste continuer de le faire par exemple si j'enfonce une vis je tourne c'est la bonne forme c'est la bonne taille le tournevis rentre bien dans la vis je tourne et je vois ça y est c'est en train de rentrer qu'est-ce que je fais ? je continue jusqu'à ce que la vis soit complètement rentrée soit c'est possible que j'ai commencé à faire une chose et j'ai besoin maintenant de faire autre chose parce qu'il y a comme une action qui est complémentaire on va dire d'accord ? on va encore prier pour vous maintenant on va demander au Seigneur on va prier encore et pour que que ce soit fait complètement parce que la Bible que ce qu'elle commence il l'achève et c'est important la raison pour laquelle c'est important de demander ce qui se passe c'est que s'il se passe quelque chose ça m'encourage à la fois celui qui prie mais aussi à la fois celui qui reçoit la prière et donc si je ne demande pas ce qui se passe des fois ça arrive que la personne ressente la présence de Dieu mais ne réalise pas que c'est mieux au niveau de la mobilité par exemple mais des fois ce qui se passe c'est que la personne ne ressent rien donc elle n'est pas consciente que Dieu est en train d'agir et donc le fait de lui faire tester va l'amener à prendre conscience que oh c'est mieux une mise en garde que je voudrais faire à ce niveau si quelqu'un souffre et a de la douleur des fois il y a des gens qui ont de la douleur constante des fois c'est un problème de mobilité mais des fois c'est une douleur qui est constante c'est important que vous vous souveniez que si vous lui faites tester ça se peut que ça lui fasse plus mal par exemple quelqu'un qui a très mal à l'épaule et qui a une position comme ça pour protéger son épaule et puis qu'elle se dit mais moi quand je bouge ça va me faire plus mal puis que le niveau de douleur est toujours là ne lui faites pas essayer pour rien parce que sinon vous allez lui faire mal donc l'idée c'est que vous pouvez dire quelque chose comme mon but c'est pas que t'es mal ou te faire plus mal c'est juste pour évaluer donc si la personne a mal que quand elle fait certains mouvements ou que la douleur augmente seulement en faisant certaines choses et bien et que vous priez mais qu'elle a toujours aussi mal la douleur de base commencez pas à lui faire faire des choses juste priez encore respecter la personne d'accord et ne demandez pas à la personne de dire quelque chose comme ok mais là c'est parce que si tu testes pas c'est que t'as pas assez la foi parce que des fois dans notre dans notre désir de voir quelque chose se passer on oublie que la personne elle est en train de souffrir donc mettez-vous à la place de la personne donc le principe de je teste pour vérifier ce qui se passe il est bon mais est-ce que Dieu peut agir si je teste pas oui d'accord donc ne laissez pas le fait que la personne dit je veux plus trop bouger parce que ça me fait vraiment mal faites juste prier de toute façon si la douleur diminue elle va s'en rendre compte d'accord c'est bon ok on va prier c'est parti alors on va prier pour Jean-Roch on va entourer Anne aussi fait ce qu'on va faire on va faire trois groupes on va faire un groupe autour de Jean-Roch un tour autour de Julie et un groupe autour de Anne on va simplement prier et demander au Saint-Esprit comment prier on recommence si vous êtes à la maison et que vous vous expérimentez aussi ces choses demandez aussi au Saint-Esprit peut-être que vous êtes en train de prier pour votre conjoint peut-être que vous êtes en train de prier pour vous-même je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux et qu'il vous révèle qu'il vous révèle comment prier Alléluia Alléluia vous pouvez juste bénir ce que Dieu est en train de faire aussi si vous recevez rien bénissez simplement ce que Dieu est en train de faire c'est un peu comme si vous souffliez sur des braises simplement pour qu'elles soient encore plus chaudes Seigneur Seigneur on bénit ce que tu es en train de faire sur nos frères et sœurs au nom de Jésus Alléluia il y a des gens qui sont en train d'être guéris sur internet Alléluia 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 bénis ceux qui sont à Strasbourg plusieurs personnes sont en train d'être guéries en direct et si vous ne regardez pas en direct le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps et que vous pouvez vous aussi recevoir la guérison maintenant merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire Alléluia je bénis cette chaleur je bénis cette chaleur dans le dos de Valérie maintenant au nom de Jésus qu'elle s'intensifie merci Saint-Esprit parce que tu es en train d'agir de toucher que les vertèbres se remettent en place que les dos soient guéris au nom de Jésus merci pour ce que tu es en train de faire Saint-Esprit ok maintenant que vous avez prié demandé au Saint-Esprit qui a reçu quelque chose ça peut être une image un verset une pensée quelque chose faites-moi signe de la main oui quelqu'un ok commencez commencez Julie et commencez Jean-Rocq comment c'est ici ça a baissé beaucoup ça a baissé beaucoup est-ce que pendant qu'on priait est-ce que tu ressentais quelque chose de particulier je chantais je chantais le verset qui me revenait toujours c'est comme une biche soupire après les courants d'eau c'est ce qui me venait tout le temps à mes pensées et puis même le début et même que pendant la louange quand on louait je venais voir dans les heures puis c'était comme une pesanteur qui venait sur mes mains pour comme m'écraser je ne sais pas si ça a rapport avec ça mais c'est ok là dans ce cas là comme une biche soupire après des courants d'eau l'idée c'est quoi c'est que la biche qui soupire après des courants d'eau la suite du verset c'est ainsi mon âme soupire après toi d'accord et la biche qui soupire après des courants d'eau le but c'est quoi c'est qu'elle boive c'est parce qu'elle a soif c'est pour ça et donc l'idée c'est que dans ce cas là on peut faire quelque chose de simple c'est de dire ok Seigneur si ce que tu me diriges c'est le fait qu'il faut que je boive à ta rivière je vais boire tes eaux vives Jésus va dire à la femme samaritaine celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et elle va lui dire mais avec quelle cruche est-ce que tu vas puiser le puits est profond on dit mais c'est non mais c'est pas de l'eau physique c'est de l'eau spirituelle donc cette eau spirituelle qu'il proposait à la masse samaritaine elle est encore disponible aujourd'hui elle est disponible pour toi donc ce qu'on va faire maintenant c'est que tu vas prier et vous allez prier ici dans ce sens Seigneur je m'approche de ta rivière et je bois tes eaux vives d'accord ? tu as prié dans ce sens ok on va prier on va prier ensemble Seigneur on bénit notre frère maintenant au nom de Jésus merci pour tes eaux vives Seigneur on vient boire à ta rivière maintenant ta parole dit que toutes nos sources sont en toi alors que Jean-Roch maintenant soit abreuvé maintenant de ta rivière qu'il soit rafraîchi désaltéré nous le bénissons en ton nom merci Seigneur merci Jésus reçois bois simplement sa rivière la Bible dit que des fleuves d'eau vives couleront de nous et jailliront et que ceux qui l'entourent maintenant priez pour que ces eaux vives qui est en vous coulent sur lui maintenant et concentrez-vous simplement à laisser à relâcher l'eau vive du Saint-Esprit sur lui comme l'a dit Jésus ok vous vous priez dans ce sens là qu'est-ce qui se passe ici j'ai fait une chute en ski hier je me suis mon cou a craqué puis là j'ai comme vraiment mal j'avais comme mal au cou mais ça a diviné j'ai juste la douleur en dessous de l'oreille mais ça partait de l'épaule donc ça a diminué puis Grace elle a prié pour moi pendant qu'elle priait pour moi elle a vu comme une pommade puis c'est comme si j'avais besoin d'un massage quand elle priait ça me soulageait vraiment ok puis est-ce que tu en as-tu que je suis en particulier que les séquelles de cette chute sont annulées je les ai annulées dans le nom de Jésus la restauration totale ici ok est-ce que c'est biblique cette affaire de pommade de baume oui est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle d'un baume la Bible dit qu'il est le baume de Galahad d'accord il est le baume de Galahad donc l'idée c'est que quand vous lisez la Bible c'est important il y a un verset dans l'épître au Colossien qui dit que ça dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse si la parole de Dieu est en vous et le Saint-Esprit va pouvoir puiser dans ce qu'il a déposé en vous et vous inspirer ok le baume de Galahad est-ce que ça me suffit comme référence oui c'est biblique alors ça dit je bénis maintenant je prie que ton baume vienne sur elle et je te prie de continuer ton action d'accord et continue de prier dans ce sens non mais c'est important c'est important parce que des fois ce qui se passe c'est que on reçoit une pensée mais on fait rien avec c'est comme si je dois remplir je sais pas moi un verre d'eau je le mets sous le robinet et j'apprends qu'il y a de la pression qu'il y a de l'eau dans le tuyau mais si je n'actionne pas le robinet ça ne coule pas et si je ne laisse pas le verre sous le robinet jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli peut-être que je vais juste avoir quelques gouttes d'eau dedans donc des fois ce qui se passe c'est que le robinet coule tout doucement mais il coule donc on se rend compte que le niveau augmente et qu'est-ce qu'on fait ? on attend on continue il faut sortir de notre tête le désir que tout soit instantané oui c'est cool c'est super excitant quand les choses sont instantanées ça prend une fraction de seconde mais si Dieu veut que ça prend une demi-heure êtes-vous prêts à ce que Dieu vous utilise pendant une demi-heure ? oui ? c'est bon ? t'es pris encore pour elle prie encore comment c'est Jean-Roch ? ça va bien ? c'est parti ? 90% alléluia alléluia excellent comment réussit pour toi ? moi c'est comme avant c'est pareil ça va diminuer un petit peu au début mais par contre la deuxième fois que Marion a pris pour moi je me suis sentie comme s'il y avait comme quelque chose c'est peut-être la présence de Dieu mais je me sens pas mieux après mais c'était comme si même on avait mis comme un tapis en arrière de mon dos que ça faisait plus lourd mais c'était pas une lourdeur désagréable je sais pas comment interpréter ça ok ok des fois ce qui se passe c'est quand on commence à prier et bien on réalise le Seigneur nous amène à prendre conscience du monde spirituel c'est-à-dire on vit une réalité et là on prie et le Seigneur vient nous éclairer sur ce qui se passe et on se met à percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant donc il est possible qu'alors que je prie pour toi je le perçoive ou il est possible qu'alors que quelqu'un prie pour toi tu le perçoives alors on va demander au Seigneur qu'est-ce que c'est que cette chose parce que cette lourdeur parce que oui il est possible que la gloire de Dieu se manifeste par une pesanteur c'est vrai maintenant si ça procure de la douleur ou si c'est quelque chose qui peut nous paralyser ou qui nous restreint et bien on veut demander au Seigneur qu'est-ce que c'est parce que ça se peut que la raison pour laquelle je vous explique tout ça c'est pour vous apprendre à vous poser ces questions-là c'est ok c'est bon c'est normal que vous vous posez ces questions c'est bon que vous fassiez ce cheminement et ce processus à l'intérieur des fois ça va être clair 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 vous n'avez pas besoin de réfléchir c'est clair mais des fois ça demande un peu de réflexion puis là on réfléchit ok est-ce que ça pourrait être ci est-ce que ça pourrait être ça qu'est-ce que je connais dans tout ça puis là on pose des questions est-ce que ça fait du bien est-ce que ça fait pas du bien est-ce que quand tu ressens ça et bien est-ce que tu te sens comme plus proche du Seigneur ou est-ce que tu te sens comme captive on pose des questions d'accord et ne croyez pas que poser des questions ou ce processus de réflexion est limité au bébé spirituel que vous allez arriver à un moment où tout va être super clair c'est pas vrai c'est juste qu'il y a des fois il faut poser des questions et dans la Bible plein de prophètes ont posé des questions à Dieu parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'il leur disait d'accord donc oui j'ai juste une question parce que moi j'ai l'impression que c'est comme des vraiment des coups comme c'était des poignards à différents endroits parce que c'est très précis je peux dire c'est là c'est là c'est dans la cuisse puis ça fait quelques jours deux fois ça part puis ça revient est-ce qu'on peut soi-même quand on n'a pas personne pour prier tout de suite à côté avoir une idée que c'est vraiment comme des couteaux qu'il faut enlever oui tout à fait tout à fait j'ai prié j'ai parlé avec quelqu'un en France c'est mon père en fait et puis je pense qu'il te regarde allô papa et il me disait qu'il était sur son ordinateur puis là il a senti comme un coup qui rentrait dans l'arrière de sa tête puis qui rentrait dans son cerveau il avait vraiment cette impression que comme si on lui rentrait une lance ou quelque chose dans son cerveau et intellectuellement il aurait pu se dire mais c'est ma posture de travail peut-être parce que j'ai la tête baissée devant mon ordinateur tout ça mais à cause des enseignements tout ça et ce qu'on partageait il s'est dit ok ben alors je vais l'enlever donc il a dit j'enlève maintenant ce qui est rentré dans ma tête maintenant au nom de Jésus je le retourne de là d'où ça vient et la douleur est partie donc est-ce que est-ce qu'on peut prier pour soi-même oui bien sûr ça marche ça marche ça marche c'est sûr maintenant souvent ce qui se passe c'est que si on est en train d'expérimenter quelque chose qui est nouveau pour nous inconnu jusqu'à présent et que la douleur est forte et que naturellement il semble que et bien il y a des raisons pour lesquelles on est en train de souffrir on peut être porté naturellement à dire ah ben c'est à cause de telle raison et ne pas prier ou dire ah ben c'est normal ou ben il faut que j'attende que ça passe ou je vais reprendre des médicaments et des choses comme ça et du coup on peut être porté naturellement à ne pas prier ou alors à à pas trop oser prier parce qu'on a été habitué à la douleur ou parce qu'on a déjà eu ce type de douleur et donc mais alors qu'on s'entraîne et bien on peut oui vivre ces choses aussi une chose que je veux vous dire c'est que c'est plus facile de prier pour quelqu'un d'autre que de prier pour un proche ou pour soi-même parce que émotionnellement il faut se détacher se concentrer sur la présence de Dieu et c'est plus difficile d'écouter le Seigneur si je suis anxieux c'est plus difficile c'est pas impossible c'est juste c'est un petit peu plus difficile si par exemple je vois mon propre enfant qui est en train de souffrir si je vois ma femme qui est en train de souffrir alors plus facilement je peux être porté à paniquer à essayer de trouver toutes sortes d'aide plutôt que de me concentrer et d'écouter Jésus d'accord que quelqu'un qui va être plus détaché émotionnellement va plus facilement pouvoir se concentrer maintenant est-ce qu'on peut apprendre à se concentrer et à connecter au Saint-Esprit en toutes circonstances oui c'est sûr donc l'idée c'est que commencez par prier pour vous-même si vous vous en sortez pas demandez de l'aide c'est pas c'est pas une c'est pas un manque de spiritualité c'est pas un manque de maturité c'est pas un manque de foi ou de je sais pas trop quoi c'est juste que Dieu veut qu'on travaille dans son corps d'accord et le corps de Christ la vie de Christ est censée passer de l'un à l'autre et au travers des uns et des autres donc ne recherchez pas à atteindre un niveau spirituel où vous êtes autosuffisant ce niveau n'existe pas quand vous pensez que vous êtes autosuffisant c'est qu'en fait vous êtes isolé du corps rempli d'orgueil et ignorant des choses de Dieu et vous êtes une preuve facile pour le diable mais tant que vous restez dépendant de dire il y a des choses que je sais que j'ai vécu mais il y a des choses que d'autres peuvent recevoir et peut-être que ça fait dix ans que je prie pour les malades et que j'ai vu des centaines de guérisons mais peut-être cette personne elle n'a jamais prie pour quelqu'un Dieu peut l'utiliser pareil c'est le même Saint-Esprit et j'ai besoin des autres et il y a des prières que Dieu ne va exaucer que si je demande de la prière parce que si Dieu par exemple a donné à Marion la réponse pour Anne Anne peut prier tout ce qu'elle veut le Seigneur il faut qu'elle ose demander à Marion il faut que Marion ose relâcher ce qu'elle a reçu donc on dépend vraiment des uns des autres donc si elle refuse de partager ce qu'elle a reçu elle va être privée de ce que Dieu veut lui donner mais si elle dit mais non moi je n'ai rien à recevoir d'elle soit parce qu'il n'y a pas de connexion soit parce que je pense que je n'ai pas besoin des autres mais le Seigneur peut me toucher tout seul je ne veux déranger personne toutes sortes de fausses raisons qui sont là elle va se priver de ce que Dieu voulait lui donner et je crois réellement que beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne bénéficient pas de l'aide et de la vie de Dieu qui est dans le corps mais parce qu'ils ne sont pas connectés donc c'est vraiment important le corps de Christ c'est vraiment important les organes ne sont pas reliés comme avec des ficelles ou avec des tendons ou des articulations il y a aussi un système sanguin et la vie le sang passe au travers des organes donc la vie de Dieu doit passer de moi vers toi et de toi vers moi c'est bon ? fait qu'on va prier maintenant pour toi tu avais reçu d'autres choses ? la première fois j'avais reçu juste une pensée qui était ne dis rien et laisse moi agir donc moi j'ai pas parlé puis la deuxième fois je priais je recevais rien mais je priais puis quand je priais j'entendais non plutôt je disais Seigneur il passe comme un scanner autour d'elle puis après ça elle m'a partagé qu'elle sentait comme quelque chose autour c'est tout donc le Seigneur a révélé des choses ok fait que là juste pendant qu'on parle le Saint-Esprit est aussi en train d'agir est-ce que tu vois une différence ? il y a des non ça c'est encore là je sens moins un peu ici ok alors on va prier on va prier on va prier est-ce qu'on peut l'entourer ? commencer à prier je veux vraiment vous laisser prier parce que sinon ce qui se passe c'est moi qui le fais après ça les gens pensent que oui mais c'est parce que c'est pas ça David commencez à prier alléluia fait que l'idée c'est que si vous voyez quelque chose ou que vous pensez à quelque chose qui n'a pas d'affaire là comme par exemple un couteau ou quelque chose comme ça simplement vous l'enlevez au nom de Jésus vous dites j'enlève ce couteau s'il y en a plusieurs vous les enlevez tous au nom de Jésus et vous priez pour la guérison si c'est une couverture qui est pesante alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut l'enlever et on peut annuler l'effet de lourdeur vous faites pour la guérison Alléluia Alléluia Merci Seigneur pour ce que tu fais On te donne toute la gloire Au nom de Jésus Amen Ok, commencez maintenant Déjà, pendant qu'on prie, est-ce que tu as ressenti ou vu quelque chose ? Pour moi, c'est comme si les choses qui sont sur moi Ou les coups, c'est comme s'il y a du métal qui doit être enlevé Ou même comme quelque chose qui reste enchaîné Comme s'il y avait un cadenas à ouvrir Ok Moi, j'essaie de le faire Est-ce que quelqu'un parmi ceux qui priaient Avaient reçu quelque chose de semblable Qui serait comme une forme de confirmation Ou complémentaire ? Oui ? J'ai vu quelque chose de lourd Et comme un maillon Comme un maillon d'une chaîne Moi aussi, j'ai vu du métal En métal Le maillon J'ai vu le maillon Ok Ok Alors, on va prier dans ce sens-là On va prier dans ce sens-là Est-ce que c'est biblique ? Ben, Jésus est celui qui brise les chaînes Qui libère les captifs D'accord ? Fait qu'on va prier dans ce sens-là Ok Alors, dans ce sens-là, ce qu'on fait, c'est que Si, par exemple, il y a une chaîne On brise que la chaîne soit brisée Si il y a un cadenas Bien, on brise le cadenas On l'ouvre On le libère Et puis, on le retourne De là où il vient C'est bon ? Alors, on va prier dans ce sens-là Oui ? Je savais que tu avais reçu quelque chose Je t'ai regardé depuis tout à l'heure, là Alors Moi, je fais Dans le fond, ce que j'avais C'était comme Quand que Benaham, là, tu sais Il dit Tu sais, la maldition On ne peut rien compter, Israël J'avais juste Le bout de vous bénir au nom de l'éternel Qui peut Tu sais, qui nous protège Puis tu sais, qu'il mène une bulle Puis qu'il n'y a rien de De l'extérieur Tu sais, qu'il n'y a pas d'odieux Tu sais, d'attaque Que ce soit, tu sais Du malin ou n'importe quoi C'est bloqué Parce que Tu sais, c'est la bénédiction de Dieu La sorcellerie Puis l'enchantement Peut rien contre Israël C'est sur ça Ok Alors ça, c'est un très bon point Merci d'avoir partagé Je veux juste mentionner quelque chose ici C'est que des fois, les gens disent Ok Vu que Jésus a porté toutes mes malédictions Je ne peux pas être atteint par la malédiction Mais ce n'est pas vrai L'idée c'est quoi ? C'est que Si une malédiction est prononcée contre moi Je peux l'annuler au nom de Jésus De la même façon que si je suis malade Je peux prier pour la guérison au nom de Jésus Ou si je pêche Je peux demander pardon au nom de Jésus Parce qu'il a porté mes péchés Le fait que Jésus soit mort à la croix Ne m'empêche pas d'être malade D'être attaqué spirituellement Ou de pécher Mais par contre ce que ça fait C'est que ça rend disponible en tout temps Le pardon La bénédiction Et la guérison Mais je dois être participant Pour que ça arrive C'est bon ? La solution au péché c'est quoi ? Si je demande pardon La repentance La solution à la guérison C'est prier au nom de Jésus la guérison Et la solution à la malédiction C'est soit annuler la malédiction La défaire Ou baigner la personne C'est bon ? Ce qu'on va faire maintenant Tu vas prier Tu vas prier Tu vas déclarer la bénédiction sur elle D'accord ? Et puis Ce qu'on va faire C'est que toi Tu vas défaire le cadenas Et la chaîne Et tu vas la retourner D'où ça vient Au nom de Jésus C'est bon ? On va commencer avec la chaîne Vas-y Père je te remercie Pour ce que tu fais pour ma soeur Et je prends autorité Au nom de Jésus Pour défaire Cette chaîne Qu'elle soit brisée Car toi Seigneur Toi la puissance Au nom de Jésus Merci Seigneur Alléluia Seigneur on retourne cette chaîne Et ce cadenas De là où ils viennent On annule maintenant Au nom de Jésus Ce que c'était censé produire Comme lourdeur Pesanteur Dans son corps Au nom de Jésus J'ai pris que son corps Maintenant Qui a été comme Apesanti maintenant Soit relâché Et guéri Au nom de Jésus Ok Là maintenant On va déclarer la bénédiction Vas-y Au nom de Jésus Je vous bénis De l'éternel Votre bouclier Je vous bénis De celui Qui vous garde Qui est votre bouclier Qui vous protège De toutes les attaques De l'ennemi Au nom de Jésus Je déclare Que l'attaque De l'ennemi Il n'y a pas d'affaire Ce n'est pas Ce que Dieu A prévu pour vous Au nom de Jésus Je déclare Que ça doit partir Au nom de Jésus Et je vous bénis De l'éternel Amen Ok Comment c'est Quand tu m'as pris Tu as ressenti quelque chose J'ai ressenti Que la douleur Allait de l'autre côté Où ce n'était pas avant Ok Fait que là Tu veux dire que maintenant Tu avais mal à gauche Dans le cou C'était ici Et là maintenant Ça a changé de côté Oui Doucement Ça a été de ce côté là Ok Ok Bon Quand la douleur Se déplace Ça nous montre Deux choses Premièrement Ça nous montre Qu'il y a une origine Spirituelle La douleur Elle ne se déplace pas Parce que tu dis Des paroles D'accord Donc il y a Une origine spirituelle Qui est démasquée Et deuxièmement C'est une bonne chose aussi Parce que ça veut dire Que non seulement C'est spirituel Mais ma prière A un effet Sur cette chose spirituelle Parce qu'il est possible Que ma prière N'ait pas d'effet Sur quelque chose De spirituel Par manque de foi De révélation De puissance D'onction Je ne sais pas Mais un Il y a d'autres raisons Qui peuvent être là Mais l'idée C'est que Si l'ennemi Réagit A ma prière C'est parce que Ça le dérange C'est une bonne chose C'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle D'accord Donc on va prier Encore maintenant Et on va On va tous ensemble On va prier Et on va commander A cette chose De partir maintenant Au nom de Jésus Ça ne se déplace pas juste Mais que ça parte Complètement D'accord On veut le faire Priez avec foi et autorité Mais en même temps On ne veut pas juste être tout excité On veut aussi être sensible A ce que Dieu nous montre Parce que C'est possible aussi Que par exemple Il y avait Par exemple Je ne sais pas moi Une chaîne de chaque côté Ou deux cadenas Et c'est possible Que le Seigneur Nous les révélait Un à la fois Pour que notre foi Se développe Au fur et à mesure Qu'on voit la guérison Qui prend place D'accord Donc on reste en mode Dépendance Du A à Z Du début à la fin C'est bon ? Allons-y Prions Alléluia Seigneur on te prie De nous révéler Comment prier Pour l'autre épaule Alléluia Je te donne toute la gloire Jésus Je crois que quelqu'un A reçu quelque chose Qui a reçu quelque chose Une image Une pensée Avec moi Si Oui Le texte qui est venu Dans mon esprit C'est Quand Jésus a libéré Le démonia Qui vivait Éloigné Dans les tombeaux Oui Et Les esprits Ils ont demandé Pourquoi tu es là Tu me déranges Et il les a commandé De sortir Et d'aller dans les pourceaux Et Ils sont tous morts Donc c'est le texte Qui est venu en moi Ok Déjà juste pour vous dire Pourquoi j'ai dit Je crois qu'il y a quelqu'un Qui est en train de recevoir Quelque chose C'est parce que j'ai développé Une sensibilité Une expérience J'ai constaté J'ai constaté Ça c'est moi Mais je vous le partage Parce que ça peut vous arriver aussi Il y a ceux qui nous suivent en ligne aussi J'ai constaté que des fois Quand je suis en train de prier Avec quelqu'un Et je l'ai notamment constaté En faisant des sauts de zoo Où on demande Les gens posent des questions Au Saint-Esprit Saint-Esprit Qu'est-ce que tu veux me dire Que A des moments particuliers C'est comme si C'est comme si je ressens Que la personne est en train de recevoir Un téléchargement de Dieu C'est comme je le ressens Moi je ne perçois rien Mais j'en ai conclu Puis j'ai fait des tests Et je sais qu'à ce moment-là C'est comme quelqu'un En train de recevoir quelque chose Et quand je suis avec juste Une seule personne Je m'attends à ce que ce soit Cette personne-là Et des fois je lui dis Ok J'attends Et en fait je ressens Comme la présence de Dieu Comme d'un seul coup Plus fort Puis j'attends Puis quand ça s'arrête C'est comme si Le téléchargement est fini Donc ça me permet De ne pas interrompre la personne En posant la question trop tôt Mais aussi Ça me permet d'avoir la foi De dire Oh tu as reçu quelque chose Parce que des fois Les gens n'osent pas partager Ce qu'ils ont reçu D'ailleurs On est tous en apprentissage Tout à l'heure Je t'ai vu Je sentais que Tu avais reçu quelque chose Tu vois Et tu l'as partagé Et ce que ça fait C'est que Ça encourage la foi D'accord Donc des fois ça va arriver Par exemple On est à deux personnes En train de prier pour quelqu'un Et vous priez Et vous pouvez avoir Cette impression Cette sensation Qu'il y a un téléchargement Qui a été fait Mais vous savez Vous vous n'avez rien reçu Et vous avez juste l'information Que quelque chose est arrivé C'est comme une notification Sur votre téléphone Ding Vous avez reçu un message Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Mais quelqu'un a reçu un message Et des fois Vous entendez un téléphone Qui vibre Ou qui fait Ding Ding Vous savez que quelqu'un A reçu un message Oh il a reçu un message Ce n'est pas ton téléphone Tu n'as pas accès au message Hey tu as reçu un message Et là vous pouvez dire Hey Est-ce que tu as reçu quelque chose Et des fois la personne Un peu N'ose pas Et le Seigneur Vous a encouragé Vous A l'encourager Elle Pour qu'elle ose le partager Oui bien sûr Tu peux dire quelque chose aussi Bon désolé Je suis en apprentissage Non c'est parce que je trouvais Qu'il y avait assez de choses Qui se disaient tout à l'heure Quand j'ai prié la première fois Ok J'ai vu Tu sais une cote de maille Mais d'immenses mailles De très grosse maille espacée De ton côté gauche Et il y avait des couteaux Dans le cote de maille Qui te piquaient à différents endroits Puis quand j'étais entendu dire Bien du côté gauche C'est surtout là Puis ensuite Ça s'est déplacé Je me suis dit Bon ok C'est peut-être de quoi Que t'as reçu le Saint-Esprit Tu as vu un truc À gauche Et quand on a reprié Là je suis en apprentissage Je me dis À un moment donné Est-ce qu'on se fait des images Moi-même Et c'est sûr que tout le monde Se la pose Oui oui Puis là je me suis méfiant Mais envers Oui Mon cerveau Mais j'ai vu Une épée Quand t'as dit C'est déplacé là Je lui ai dit Ok go J'essaie de rien penser Une épée La cote de maille Là je l'ai prise Puis je l'ai Dans le nom de Jésus Puis tu retournes Je me souviens Même chose pour l'épée Une espèce de sable Que j'ai Ça s'intensifie Donc là Là on est en train de parler Et juste de mentionner des choses Ça s'intensifie D'accord J'ai dit la même chose que toi Mais c'était très clair Esprit de captivité Ok Puis là Là ça me disait Esprit de captivité Au nom de Jésus Tu sors Tu sors Par votre âme Au nom de Jésus Avec autorité Je vais juste mentionner ici Juste mentionner Parce qu'on apprend En rapport avec Non mais c'est C'est correct C'est super C'est correct de servir de l'homme Écoutez bien Alain tu dis J'ai vu quelque chose Mais là c'est C'est rendu complexe C'est pas juste un couteau Il y a une cote de maille Avec plusieurs couteaux Et puis il y a un sabre C'est quelque chose Qui a l'air d'être Organisé Structuré Pensé Il y a un verset dans l'Epsom Qui dit que La créativité des méchants Est comme un abîme Il y a un autre verset Qui dit qu'ils disent L'invention est prête Il y a une préparation Il y a une planification Du côté de l'ennemi Pour attaquer le juste D'accord ? Donc ne soyez pas surpris Si vous voyez des choses Qui semblent être complexes D'accord ? Parce que l'ennemi Là c'est C'est pas un deux de pique Ok ? Il y a une Il y a une On va dire qu'il y a comme un art Il y a comme une science de la guerre Qui est là D'accord ? Et la raison pour laquelle Il fait des choses plus complexes C'est parce que Dans le monde spirituel Il faut prier précisément Fait que si On reste nous juste aux choses Bon Douleur va-t'en Mais que c'est une côte de maille Qui est attachée avec des couteaux Qu'on n'enlève pas les couteaux Et la côte de maille Pour qu'elle parte Elle va rester là Là tu vas dire Qu'est-ce qui se passe ? Je suis découragé Je prie Rien se passe Blablabla On dit Bah c'est que Dieu ne voulait pas Ou tant pis Alors qu'en fait C'est juste que c'est un niveau De complexité supérieur De la même façon Si je fais du bricolage Des fois j'ai besoin D'avoir des pinces spéciales Ça me prend un outil spécial Des fois j'ai besoin De faire quelque chose Avec deux pinces en même temps Des fois on doit être deux À tenir quelque chose Pour pouvoir faire quelque chose D'accord ? C'est juste plus complexe On ne peut pas tout faire À coup de masse C'est bon ? Ok Donc Aussi En rapport avec ce que tu as dit Le texte Avec les poursos Tout ça Il y a un texte dans la Bible Dans l'évangile de Luc Il dit qu'il y avait une femme Qui était courbée par Satan Pendant dix-huit ans C'est bon ? Et donc Jésus va la libérer La délier Il va dire Il fallait délier cette femme Libérer cette femme Comme on détache un âne Qui est attaché Pour qu'il aille boire D'accord ? Donc c'est possible On voit dans la Bible C'est possible Qu'un démon Tienne captif quelqu'un Physiquement Maintenant Est-ce que ça veut dire Que la personne est possédée ? Le mot possédée N'apparaît pas dans la Bible D'accord ? C'est le mot Démonizai Qui veut dire Sous l'influence de démon Donc Il faut faire une différence Entre appartenir à un démon Et être influencé Ou oppressé par un démon Possédée Appartenir à un démon Ce que ça veut dire C'est que Je lui appartiens Mais je ne peux pas Appartenir à un démon Et appartenir à Dieu En même temps Ce n'est pas possible D'accord ? Maintenant Est-ce que je peux Appartenir à Dieu Et être attaqué Par l'ennemi ? Oui Est-ce que je peux être Un soldat canadien Et me faire tirer dessus Par un soldat Syrien par exemple ? Oui Mais je ne peux pas être Un soldat de deux armées En même temps Ça ne marche pas D'accord ? Donc on va prier maintenant Et on va commander Au nom de Jésus A cet esprit d'affliction De partir Ok ? Seigneur on bénit Anne maintenant Est-ce qu'on peut Tendre nos mains vers elle ? Seigneur on bénit Anne Et on bénit pour ce que tu fais sur elle Père je te remercie Parce que si l'ennemi Prend la peine de l'attaquer C'est parce que c'est lui Qui a peur d'elle S'il veut l'immobiliser C'est parce qu'elle le dérange Lorsqu'elle bouge Alors au nom de Jésus Je commande maintenant A cette captivité de cesser Au nom de Jésus Que cette douleur parte Et ne revienne plus jamais Nous retournons toutes les œuvres De l'ennemi De là où elles viennent Et l'esprit de captivité Au pied de la croix Et on déclare ta bénédiction maintenant On annule Le mandat Ce qui avait été planifié Pour arrêter et stopper Anne Et on déclare ta liberté La fin de cette douleur Je te prie que tout ce qui lui a été volé En termes de qualité de vie D'énergie Lui soit rendu maintenant Que ses forces lui soient rendues Au nom de Jésus Ta parole dit que tu nous restaures au double Alors qu'elle soit restaurée Au double Seigneur Je la bénis en ton nom Merci Seigneur Parce que tu viens au secours de ta fille Que tu prends soin d'elle Au nom de Jésus Amen Commencez maintenant Est-ce que pendant qu'on prie Tu as ressenti quelque chose Est-ce que c'est pire Est-ce que ça s'est encore déplacé Est-ce que ça a diminué Non, c'est resté pareil Mais moi je sens une paix Tu sens une paix Moi je sens une paix Mais la douleur Ici ça a un petit peu diminué Mais à peine Est-ce que ça faisait longtemps Que tu avais ça Ça part puis ça revient J'avais un épisode Il y a peut-être une dizaine de jours C'était deux jours intenses J'avais demandé de la prière À plusieurs personnes Puis c'était parti Puis c'était comme en deux moments Où je faisais l'évangélisation D'autres choses Et démunis Moi j'ai vu ça comme une attaque spirituelle Ça faisait comme à peu près une semaine Oui Ok Puis des fois quand je rentre dans ma voiture Ça revient plus vite Des fois c'est comme je ne le sens pas Puis je rentre dans ma voiture Je dis je ne sais pas si il y a quelque chose dans ma voiture Ça se peut Ça se peut J'essaie de prendre l'autorité Bien j'essaie J'ai parlé dans la voiture Mais on va voir Ça se peut Ok Mais c'est très bon C'est très bon Ce qui se passe c'est que Quand on reçoit une attaque spirituelle Et que ça fait un moment qu'elle est installée Et qu'on l'enlève Ce qu'il faut comprendre C'est que l'ennemi Son action Elle est progressive Si Satan débarque dans ton salon Il y a peu de chances que ce soit Satan lui-même Qui vienne s'occuper de toi Et si un démon débarque dans ton salon Ou un sorcier Ou quelqu'un Et le dit Voilà À partir de telle heure Je vais t'attaquer spirituellement Et voici Voici comment Il ne faut pas que tu pries Parce que sinon ça va tout annuler Et bien Ça ne marcherait pas Donc ce que fait l'ennemi C'est qu'il se dissimule Et il se cache Il dit dans l'Epsomme Que le méchant Fait le tour de la ville Et murmure en secret Et dans le noir Des malédictions Et le psalmiste va dire Seigneur tu vois qu'ils vomissent Qu'ils éructent Et bien Ces paroles de malédiction Mais toi Seigneur Tu m'avertis De ce qu'il faut en secret J'ai parlé plus de ça Dans la session Sur le discernement des esprits Que vous pouvez retrouver Sur le site de l'école Mais l'idée c'est que L'ennemi fait les choses Cachées Pour ne pas être reconnue Pour te faire croire Que c'est naturel Pour te faire croire Que ça s'installe tranquillement Et tu ne l'as pas vu venir Et tu ne sais plus De quand est-ce que ça a commencé Et de la même façon Que ça se fait tranquillement Au moment où on l'annule Où on le brise L'effet Vous allez observer deux effets Premièrement un effet Si ça ne faisait pas longtemps Vraiment pas longtemps Que vous étiez attaqué Ça devrait partir Comme assez rapidement Comme ça tombe Comme dans 50% Puis après Dans l'espace de quelques minutes Une demi-heure Une heure Ou quelques heures Il n'y a plus rien D'accord ? Maintenant si ça faisait Plusieurs jours Ou semaines Ou mois Des fois même années Alors ça ne va pas prendre Autant de temps Pour diminuer Mais ça va prendre Un petit peu plus de temps Moi par exemple La première Quand j'ai vraiment été Entre guillemets Initié A cette dimension là J'avais un problème Dans le poignet J'avais très mal Dans le poignet Sur une période De plusieurs mois La douleur s'était intensifiée Je ne pouvais même plus M'appuyer sur mon poignet gauche Et à un moment J'étais ici En train de prêcher Un mercredi soir Et je crois que je citais Des versets Des actes des apôtres Et je mentionnais Des choses miraculeuses Que Dieu faisait Et j'avais Le micro casque Donc sans fil J'avais rien dans les mains Et je faisais des gestes Et quand je mentionnais Un verset De ce que Dieu faisait De surnaturel Ça me faisait plus mal Juste le fait De dire des choses De Dieu Ça réagissait Dans mon poignet Et là J'ai comme Cliqué dans ma tête Je me suis dit C'est pas normal C'est pas normal Que mentionner quelque chose Me fasse mal C'est pas normal Et donc j'ai demandé De la prière Et donc ce qui s'est passé C'est qu'on a prié pour moi Et quelqu'un a vu Dans l'équipe Qui priait pour moi Qu'on avait comme C'est comme si ma main A partir de mon coude On avait enlevé la peau Il n'y avait plus que les os Et il y avait un gros clou Rouillé Qui était rentré Dans la base De mon poignet Et puis Donc on a prié pour l'enlever On a prié pour la guérison Et j'ai senti une amélioration Significative Mais pas complète Et dans les jours Qui ont suivi La douleur est complètement disparue D'accord ? Donc il faut que vous le sachiez Pourquoi ? Parce que Si je prie pour quelque chose De spirituel Et que j'ai vraiment Brisé la chaîne Ou enlevé le couteau Tout ça Mais que la personne A encore mal Il y a deux possibilités Soit Ça va se résorber tranquillement Parce que j'ai fait Ce qu'il y avait à faire Il faut juste un temps De convalescence Soit il reste quelque chose d'autre Donc il faut que je sois ouvert Aux deux options Parce que sinon Je vais chercher quelque chose Qui n'existe pas Ou alors Je vais croire qu'il n'y a plus rien Alors qu'il y a encore quelque chose Donc ce qu'on peut faire C'est demander au Seigneur Seigneur Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que tu veux me montrer autre chose ? Si vous recevez quelque chose Prie d'après les directives Si vous ne recevez rien Et bien bénissez la personne Bénissez ce que Dieu est en train de faire Prie pour une restauration Une régénération Une convalescence complète Au nom de Jésus D'accord ? Attends d'abord Je vais te savoir Comment c'est Comment c'est maintenant ? Parce que là tu ressens Tu ressens une paix La paix c'est une bonne chose D'accord ? On ne peut pas créer la paix Comment c'est maintenant ? C'est encore raide ? Oui C'est encore raide ? C'est encore raide ? Est-ce que tu sens que ça travaille à l'intérieur ? Non Non ? Ok C'est qu'on va prier Mais tu ressens une paix ? Oui moi je suis calme Ok Et qu'on va prier encore D'accord ? Est-ce que c'est un bon exercice là Que Dieu est en train de nous faire faire ? Alléluia Ok Et qu'on va prier encore Approchez-vous On va prier encore pour elle Et on va demander au Seigneur Comment prier ? Ok ? Allez-y Priez On te donne toute la gloire Jésus Saint-Esprit On te prie de nous éclairer Comment prier On dépend de toi Et tu veux agir Merci pour ce que tu as déjà fait Et on te prie de continuer ton oeuvre De nous montrer comment prier Merci Jésus Seigneur on bénit ce que tu fais Au nom de Jésus Que la raideur parte complètement Mais qu'elle a la force La souplesse La bénédiction maintenant dans son corps Au nom de Jésus Merci pour ce que tu fais Père Merci Seigneur Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Oui ? Ou d'abord toi tu ressens quelque chose ? Moi c'est comme si quelqu'un derrière moi C'est comme si quelqu'un qui m'enveloppe Qui me tient ici en arrière Il y avait comme une lourdeur Je me demandais si quelqu'un avait effectivement sa main Il n'y avait personne derrière toi ? Est-ce que c'était pas si bien ? Est-ce que c'était fatiguant ? Non, non C'était bon C'était bon ? Ok Alors qu'on prie Alors qu'on prie Il y a vraiment cette action du Seigneur Et c'est important C'est important qu'alors que vous priez Que vous développiez votre propre expérience De qu'est-ce qui se passe quand vous priez Parce que ça va vous amener à vous attendre À ce qu'il se passe quelque chose Ça va vous amener même à l'annoncer Parce qu'il y a une différence entre Je prie mais je ne sais pas trop s'il se passe quelque chose Et parce que je sais que j'ai entendu Que c'est une chose que Dieu fait Mais qu'aussi j'ai posé des questions Et des gens l'ont déjà expérimenté Je prie Mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose Et la Bible dit Quand vous priez Croyez que vous possédez la chose que vous avez demandé Et là vous la verrez s'accomplir Donc si je prie Seigneur je te prie de venir l'entourer Pas besoin de le répéter dix fois Mais je suis en train de croire Que Dieu est en train de le faire Et donc j'accompagne par ma foi Ce que Dieu est en train de faire C'est pour ça que des fois Vous pouvez prier Sans beaucoup de paroles Vous pouvez mettre votre main sur quelqu'un Et dire Seigneur merci pour ce baume Comme on a appris tout à l'heure Merci pour ce baume que tu es en train de mettre Là vous vous concentrez sur le Saint-Esprit Puis vous attendez Et vous laissez le Saint-Esprit faire Oui tu avais reçu quelque chose C'est correct On ne te demande pas d'être sûr On te demande de marcher par la foi Ok Dans le fond Ce que j'avais c'était un peu La femme qui avait un esprit Qui l'affligeait dans le fond Mais genre Il est marqué A l'instant elle se redresse Puis genre ce que j'avais Comme sur le coeur C'est genre L'ennemi n'a pas le droit De nous venir qu'actif Quand on libère Sans la Bible Ça peut vraiment être immédiat C'est ça que j'avais comme versage Alors prie Au nom de Jésus Je déclare que ça n'a pas le droit De rester Ça doit quitter maintenant Au nom de Jésus Toute pression Je leur donne Que ça quitte Puis je déclare Que Toute malédition Toute sorcellerie Toute affaire de sorcier Qui s'attache Ou quoi que ce soit Au nom de Jésus Je le brise Puis je leur donne Que ça quitte maintenant Puis on n'accepte pas Qu'il y ait un délai Parce qu'on possède La porte de nos ennemis Puis au nom de Jésus On déclare Que ça quitte maintenant Non plus très sûr Je voulais savoir Si tu t'investis Avec le projet Des démunis C'est carré Mais ce que je voyais Au delà De la guérison Prentière C'est ne plus en souffrir Plus tard Et je voyais Comme La question Qui était dans mon coeur C'est Est-ce que Quand tu T'investis Ou quand Tu rencontres Cette personne Toujours Demander à Dieu Si Tu dois parler À cette personne Parce que je voyais Comme si C'était en lien Avec quelqu'un Que tu as rencontré Que peut-être Ce n'était pas Ton mandat De D'y aller De 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 Non C'est juste ça Je ne sais pas si je suis claire Et juste pour mettre un petit peu de contexte On a à l'église un projet Qui consiste à aller aider les gens Qui sont itinérants Qui sont dans la rue Les SDF C'est ce qu'on dit en France Et donc Là ce qui se passe C'est que Il est possible Il est possible Lorsqu'on prie pour quelqu'un Ou qu'on aborde quelqu'un Qui a des problèmes spirituels Sans le savoir Que De vivre comme une représentation Présaille ou une contre-attaque Par rapport à ce qu'on a fait Prenons un exemple Imaginons que Eh bien Que tu Sois Toi Captive par exemple De quelque chose Imaginons que c'est lui Moi je ne le vois pas Et puis je viens te voir Je commence à te parler De l'amour de Dieu Que Dieu t'aime Mais lui Il a une emprise sur toi On ne le voit pas C'est invisible Et donc Parce qu'il veut maintenir Cette emprise là Il va contre-attaquer Sur moi Alors je peux Ça peut être soit par des paroles Soit par Une malédiction Ça peut être soit Une oppression de l'ennemi D'accord Des fois on ne va pas S'en rendre compte Donc c'est important Quand on fait du ministère Quand on prie pour des gens Sans rentrer dans les grandes Grandes supplications Ostentatoires Mais de dire quelque chose Seigneur Alors que j'ai prié Je te prie de me protéger Quand vous avez fini De prier Dites Seigneur Je te prie De me garder Et puis Je viens contre Toute forme de représailles Qui pourraient être faites Contre moi S'il y a des choses Qui ont pu s'attacher à moi Je les retourne A l'ennemi maintenant Au nom de Jésus Et puis Parce que Ce n'est pas S'attacher à moi D'accord Alors déjà on va dire Oula Si je me mets à prix Pour des gens Je vais me prendre des coups Oui c'est vrai Oui c'est vrai Comme ça arrive Que des pompiers se brûlent Comme ça arrive Que des policiers Alors qu'ils sont en train D'interpeller quelqu'un Se prennent un coup de poing Oui ça arrive Mais si on n'a pas de pompiers Et pas de policiers Parce que tout le monde a peur C'est le chaos D'accord Donc la bonne nouvelle C'est que Le Seigneur va venir A votre secours C'est juste que Vous avez besoin D'être au courant Que ça existe Et dans ces cas là On peut demander de l'aide C'est bon Oui Fait qu'on va prier On va prier dans ce sens là Fait qu'on va prier Pour que tout ce qui a pu être Fait contre elle En rapport avec ce projet Ou qui a pu s'attacher à elle Retourne Puis d'après ce que tu reçois du Seigneur Vas-y Alléluia Seigneur c'est toi Qui nous a demandé D'aller vers les affaires Et réfléchir C'est toi Seigneur Qui nous a demandé D'être rempli d'amour Seigneur ta fille A eu ce coeur Pour aller vers ces gens Pour déclarer ton amour Seigneur Maintenant Je te prie De descendre Dans toute ta splendeur Et de l'entourer Au nom de Jésus Au nom de Jésus Des armes Des armées Des armées Des armées Toute armée sur terre Qu'ils soient Qu'ils soient Seigneurs Perdus Qu'ils ne comprennent pas Où ils s'en vont Seigneur Et que toi Tu apportes la victoire La victoire Au nom de Jésus Amen Je vais partager Ce que j'ai vu Tout à l'heure La première fois Qu'on a prié Parce que ça va dans le sens De ce que tu as ressenti Mais j'ai besoin Que tu te places Comme debout Comme tu étais tout à l'heure Tourné comme ça Ça va vraiment J'ai prié Tu as dit J'ai senti Une présence Lourde Pas lourdeur C'était bienfaisant Apaisant Moi quand j'ai prié J'ai vu La croix de Christ Pencher vers toi Juste au-dessus Pas plus qu'un mètre De toi Avec Christ à côté Là j'ai dit Seigneur Si tu es là Qu'est-ce que ta croix Viens faire Il me dit Alain Ma croix Vous a amené guérison Vous a libéré Vos fardeaux Et là J'ai vu À la fois de Christ Et de la croix Sa vie Il m'a dit Alain C'est ma vie Et ma présence Que je déverse sur elle C'est ce que je déverse C'est ce que je déverse Et je le dis Parce que ça va dans le sens De ce que tu as ressenti Sur ton épaule Parce que je l'ai senti Arriver là Ok Et là j'ai eu le sentiment Que ça va être gratuit Ça va être gratuit Le Quoi Je ne sais pas La libération La guérison En tout cas Tu veux revenir Je m'attends J'ai cette Oui Ok Comment c'est là Je suis juste bien Il y a encore C'est comme si C'est comme si je sens Qu'il faudrait comme tirer Comme tirer sur une couverte De ce côté là Comme pour juste Ici je ne sens presque plus Je ne sais pas si c'était un couteau Non C'est comme s'il restait juste un morceau Oui J'avais un massage Pourquoi un massage Comme si Dieu voulait te masser Là ou dans les jours qui viennent Mais que tu allais avoir une restauration Un massage De Jésus De Dieu Alors prie dans ce sens là Alléluia Pour le relâcher Seigneur je te bénis Seigneur pour ma soeur Que tu puisses l'entourer De la prendre dans tes bras d'amour Seigneur De lui faire ce massage Seigneur Qu'elle a besoin de toi Seigneur Qu'elle puisse être restaurée Seigneur Dans tous ses membres Que tout ce qui n'est pas de toi Seigneur Puisse être restauré Massé Seigneur Que ça disparaisse Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Seigneur Tu mets des anges autour d'elle Seigneur Pour un massage complet Et total Seigneur Que tu sois restaurée Seigneur Maintenant Ou dans les jours qui viennent Seigneur Que tu puisses prendre ta main Sur elle Seigneur Jésus Ta main guérissante Ta main Seigneur Qui masse Seigneur Et qui vient restaurer nos corps Qui vient restaurer nos esprits Seigneur Merci Que ton nom soit béni Amen Alléluia Ok Alors juste Juste pour Là plein de gens Qui sont en ligne Il y a quelqu'un Qui a écrit Chantal Qui dit Qu'elle avait reçu Un écrasement Au niveau des vertèbres Et puis Elle a ressenti Des picotements Et une chaleur Après avoir prié Dans le long de sa colonne Et après ça Elle dit Je ne sens plus rien Maintenant Je peux mieux bouger Dans le dos C'est glorieux Elle dit Pourvu que ça reste La Bible dit Que la béniction de Dieu N'est suivie d'aucun chagrin Quand Dieu donne Il donne Tout don parfait Toute grâce excellente Vienne du Père des lumières Donc on déclare Que c'est pour toujours Au nom de Jésus Elle dit Alors quelqu'un disait Ça fait combien de temps Que vous avez mal Ça faisait deux mois et demi C'est très mal Et puis malgré la kiné Et bien La kiné c'est la fusée Et bien Ça n'allait pas mieux Alors Je ne me sens plus contracté du tout Merci Seigneur Merci à vous Et puis Ok 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 alors il y a des gens Qui disent Ok il y a des gens Qui sont en train de prier Alors bonjour Jésus Bonjour tous ceux Qui nous suivent Il y a des gens Nous on est en train de prier Et puis les gens en chat En internet Prient les uns pour les autres Et puis Ils ont eu des confirmations Quelqu'un a vu une épée L'autre dit Ben oui moi je l'ai vu aussi Il y a des confirmations Et puis on est bénis Fait qu'on vous bénit Alléluia Fait que Waouh C'est bon Tu es vivant Ok Je n'ai pas du tout Apporté ce que je voulais Apporter ce matin Ce n'est pas grave Je veux vraiment écouter le Seigneur Et on veut On veut écouter le Saint-Esprit D'accord L'idée Une chose qui va vous aider C'est que Il ne faut pas stresser Quand tu commences à stresser Quand tu commences à penser Que c'est ta réputation Qu'est-ce qu'on va dire de moi Quand tu commences à penser Que ce qui va se passer Est une évaluation De ta vie spirituelle Ou une évaluation De l'approbation de Dieu Sur ta vie Ça ne marche pas Dieu m'aime Peu importe ce qu'il se passe Il m'aime Et on ne peut rien y changer D'accord Donc je veux juste être à l'écoute De toute façon Je ne veux pas le produire moi-même Alors ok Seigneur C'est quoi le truc Et donc si je me détends Je reçois plus facilement C'est bon Et donc tout ce que vous Tout ce qu'on vit là Vous pouvez le pratiquer Quand vous êtes avec des amis Quand vous êtes dans les tribus On a des groupes maison à l'église Dans les tribus C'est des choses que vous pouvez faire aussi Et je voudrais vraiment préciser Que ce qui est important C'est que vous validez Est-ce que les choses sont bibliques Gardez toujours une attitude D'amour D'humilité Est-ce que c'est biblique Le fait d'être en groupe Un Ça augmente le niveau de révélation Parce qu'on reçoit des choses On reçoit des confirmations Deux Ça me stresse moins Parce que je suis tout seul Et tout repose sur moi Je peux être plus au calme Parce que je dis peut-être Que le Seigneur va parler Aux quelqu'un d'autre Et pendant ce temps-là Moi je reçois aussi des choses Mais aussi c'est important Qu'on veille les uns sur les autres Et que si on est dans un groupe Et que quelqu'un dit quelque chose Qui n'est pas vraiment biblique Ou qui a une attitude Qui n'est pas correcte Ou déplacée C'est important de pouvoir dire On ne devrait plus se faire comme ça D'accord Pas laisser quelqu'un Vivre quelque chose de bizarre Par exemple Je donne un exemple Tout à l'heure Je rends qu'à parler du massage Ce n'est pas ça le problème Mais des fois Tu as des gens qui vont dire Je vois le Seigneur Que te faire un massage Je fais que je veux te faire un massage Mais non mais ça n'a rien à voir Ce n'est pas ton massage Qui va apporter quelque chose C'est le Seigneur Qui va te faire un massage Et des fois Je me souviens une fois Il y avait quelqu'un Quelqu'un qui Un homme qui faisait un massage A une femme Je dis non C'est parce que Ce n'est pas à toi de faire ça D'accord Et que si vous voyez Quelque chose qui est déplacé Intervenez simplement Non c'est quoi On n'a pas besoin de faire C'est le Seigneur Le Seigneur va le faire Ou des fois Quelqu'un va dire J'ai reçu quelque chose Mais il va juste dire Voici ce que j'ai reçu Et là tu peux dire Prie-le Déclare-le Prie dans ce sens D'accord Et ce qui va se passer C'est que l'expérience Des uns et des autres Va se compléter Et on va grandir ensemble Parce qu'en fait Paul va dire Soyez mes imitateurs Comme je le suis moi-même de Christ Il y a des choses Qui sont doctrinales C'est de la connaissance doctrinale Des faits bibliques Des promesses de Dieu Des paroles de Dieu Qui sont dans la Bible Mais après Concernant la pratique On a besoin D'avoir des modèles Par exemple La Bible dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et c'est offert pour elle En sacrifice Ok Tu peux connaître le verset Tu peux connaître la référence Tu peux avoir étudié Les mots grecs Tu peux l'avoir lu Dans plusieurs versions Mais ça ressemble à quoi Un homme de Dieu Qui aime sa femme Comme Christ a aimé l'église Quand je lis le texte Je ne sais pas trop À quoi ça ressemble Maintenant Si je suis au contact D'autres hommes de Dieu Et les hommes ici Vous êtes des hommes de Dieu Et les femmes ici Vous êtes des femmes de Dieu Et que je vois Comment il aime sa femme Ça va m'inspirer Pour comment aimer la mienne Et ce qui manque Dans l'église Surtout dans l'église occidentale Où les gens sont individualistes Chacun est dans son coin C'est cet aspect de modèle On va dire de mentorat Regarde comment je fais Et fais pareil Il y a des tas de choses Que vous avez appris Que personne ne vous a appris Vous avez juste fait comme votre mère Ou fait comme votre père D'ailleurs le langage Le langage Moi j'ai ma fille Qui est en train d'apprendre à marcher Elle est vraiment sur le bas Bientôt elle va se mettre à parler On ne lui donne pas Des cours de grammaire On ne lui donne pas Des cours de conjugaison On ne lui donne pas Des cours de vocabulaire Qu'est-ce qui se passe ? Elle nous entend Et à force de lui dire Est-ce que tu veux boire ? Est-ce que tu veux boire ? Est-ce que tu as soif ? Est-ce que tu veux boire ? Au bout d'un moment Elle tend les bras Quand on lui donne le verre Parce qu'elle comprend Qu'on lui pose une question C'est pour toi Est-ce que tu as faim ? Viens voir papa Elle s'approche Alors qu'au début Quand ils sont tous les ans Peut-être qu'ils disent Viens voir papa Ils ne comprennent pas Et que ce n'est pas un cours Qu'on lui donne Mais si tu mets un enfant Tout seul dans une pièce Et que de temps en temps Tu ouvres une petite trappe Et que tu lui donnes à manger Il ne va pas se développer Il a besoin d'être en contact D'avoir des exemples Des modèles Et dans la vie spirituelle C'est pareil Si vous voulez grandir spirituellement Vous avez besoin d'être en relation Pas juste avec une personne Avec plusieurs personnes Pour bénéficier des différentes onctions Des différents dons Des différentes expériences Des différentes maturités Des différentes connaissances Des différents témoignages Et là vous allez grandir La vie chrétienne Ça se vit en groupe Pas un groupe Où on parle de dire Est-ce que le pasteur Avait une belle cravate dimanche Au restaurant C'est pas ça là Il faut qu'on vive Les choses ensemble Parce que le temps Qu'on a pris là Par exemple A prier pour Anne Vous avez appris énormément de choses Fait que ne dites jamais J'ai peur de gêner les autres J'ai peur de déranger Parce que Un Vous allez être privé De la bénédiction de Dieu Dans le sens que Vous avez quelque chose à recevoir Si vous avez mal Vous avez besoin d'être guéri Si vous êtes découragé Vous avez besoin d'être encouragé Mais aussi Vous privez les autres Et le groupe D'une occasion De voir la gloire de Dieu D'être encouragé De manifester l'amour Et d'apprendre Et aussi J'aimerais vous dire Au bout de combien D'expériences chrétiennes Combien d'années D'expériences chrétiennes Je peux commencer A être utilisé Par le Saint-Esprit C'est une question Que je vous pose 15 ans 8 ans 0 A partir du moment Où le Saint-Esprit Vient habiter en moi Que je suis un enfant de Dieu Le Saint-Esprit Est vraiment là Je ne vais pas un petit peu Du Saint-Esprit Dans un an Un petit peu plus Le Saint-Esprit Il est là A un moment J'étais en train de Je me préparais Pour jeûner Et je dis Oh Seigneur Il faut que jeûne Et je dis Oh Seigneur Seigneur Je me sens vide J'ai besoin de plus de toi Et le Saint-Esprit M'a dit Je ne suis pas une substance Je ne suis pas un liquide Dont tu te remplis Je suis une personne Je suis pleinement là Ce que tu as besoin C'est de développer Notre relation Parce que je suis là Je peux avoir quelqu'un À côté de moi Et me sentir distant Mais ce n'est pas parce Qu'il y a juste son pied Ou juste sa tête C'est juste parce qu'on n'est pas connecté On a besoin de bâtir cette relation Le Saint-Esprit Il est pleinement là Donc Ne croyez pas Le mensonge de Satan Qui amène les chrétiens A dire Oh ben lui C'est un jeune chrétien Il ne faut pas trop lui en parler Ça va lui faire peur Il n'est pas prêt On est tous prêts Parce que Satan Lui Il n'attend pas Pour attaquer les chrétiens Qu'ils soient prêts Il n'y a pas un moment Dieu qui vient te voir Avec un certificat Il dit voilà Maintenant tu es prêt À partir de maintenant L'ennemi va commencer à t'attaquer Non Il commence tout de suite Il commence même Avant que tu aies cru La Bible dit dans la parabole du semeur Que quand le semeur sème la graine Et qu'elle tombe sur le chemin Alors les oiseaux viennent Et la mangent Et Jésus va dire C'est l'ennemi Qui vole La parole de Dieu De peur Que la personne ne croit Et qu'elle porte du fruit Donc si On empêche les gens On prive les gens Qui sont débutants dans la foi De vivre les vraies choses spirituelles Ben ils vont dire Voilà je ne comprends pas Moi je vais faire comme les autres Je viens à l'église Je lève les mains Je chante les mêmes cantiques J'essaie de lire ma Bible Mais je vis des troubles Pourtant c'est trop difficile Pourquoi Pourquoi je vis du découragement De l'accablement Des tentations Des pensées Des rêves Des cauchemins Toutes sortes de trucs Qu'est-ce qui m'arrive Lui ça a l'air facile Moi qu'est-ce qui m'arrive Ça ne doit pas être pour moi Les gens lâchent la foi Alors que si on leur dit Ben écoute Oui tu as plein de trucs À apprendre avec Jésus Oui le Seigneur Va travailler ton caractère Oui il va te configurer À la ressemblance de Jésus Oui tu vas développer La sanctification Oui tu vas développer Eh bien une vie de disciple Et d'obéissance Tu vas apprendre l'obéissance Oui tout ça c'est vrai Mais le Saint-Esprit Il est 100% avec toi Maintenant Et tu peux maintenant Aujourd'hui Apprendre à collaborer Avec lui Pour établir le royaume de Dieu Avant de Avant de terminer Avant de terminer J'aimerais vous présenter Quelques livres Qui concernent un petit peu En fait le sujet Que je voulais aborder aujourd'hui Qui concernent la foi Mais déjà concernant Si on peut faire un zoom À la caméra Concernant un petit peu De la dimension Des attaques spirituelles Il y a un excellent livre ici De Eddie et Alice Smith Ça s'appelle Nettoyage spirituel De votre maison Je l'ai lu C'est vraiment bon Non mon téléphone Il ne zoom pas C'est là-bas qu'on peut zoomer On a deux caméras Donc c'est aux éditions Ménor Aux éditions Ménor Et Des fois ce qui se passe C'est que les gens Introduisent chez eux Des choses Et il peut y avoir Des esprits attachés À des objets Ou à certaines pratiques Des fois les gens Ne comprennent pas Pourquoi il se passe des choses Des fois c'est des choses Qui ont été faites Dans leur maison Précédemment Et par les locataires Précédents Les propriétaires précédents Et le Seigneur Va révéler les choses Parce que l'ennemi Va perdre son droit d'accès Mais s'il avait un droit À cause de certains objets Ou certaines choses Qui étaient là Présentes chez nous Il peut nous les révéler Et puis on peut en être libéré D'accord Donc je ne suis pas en train De dire que si vous souffrez C'est que forcément Il y a un problème chez vous Maintenant c'est possible C'est possible Que ce soit un objet C'est possible Que ce soit relié À des pratiques C'est possible Que ce soit relié À des choses Qui datent de vraiment longtemps Et le Seigneur Peut vous les révéler Et simplement On prie Dans ce sens là Juste pour vous donner Un exemple Un moment J'avais mal au dos Mais vraiment mal C'était horrible J'avais super mal Dans les lombaires Et j'avais mal Toute la nuit Dès que j'arrivais dans mon lit J'avais mal Peu importe la position Que je prenais J'avais toujours mal Et ça a duré Pendant des mois La journée salée Mais la nuit C'était terrible Puis un jour Je demande de la prière Et une équipe prie pour moi Et un membre de l'équipe Dit Là je vois Je vois une araignée En dessous de ton lit Chez toi Donc la personne a une vision Elle voit Il y avait mon lit Et en dessous Il y avait une araignée Qui me piquait Pendant que je dormais Alors elle dit Je vais prier Pour que C'était quelque chose De spirituel D'accord C'est pas parce qu'on avait Pas fait le ménage C'était spirituel Alors peut-être Quelqu'un va dire C'est bizarre une araignée On voit dans l'apocalypse Qu'à un moment Et bien Il y a des démons Qui avaient la forme De grenouilles Qui sont sortis De la bouche du faux prophète Et de l'antichrist Tout ça Et puis qui sont allés Sédurent les nations Donc c'est possible Qu'un démon ressemble A un animal D'accord C'est une petite parenthèse Donc on a prié simplement Elle a prié simplement J'enlève cette araignée Maintenant Qui est dans sa chambre En dessous de son lit Au nom de Jésus Je la retourne De là où elle vient Je me suis couché J'ai dormi Sans douleur Je me suis réveillé Le matin Et avant D'habitude Avant que j'ouvre les yeux J'étais réveillé Par la douleur Et là Je me suis Je me suis éveillé Et là je me suis dit Waouh J'ai pas mal Et j'ai plus eu mal Et que c'est possible Que ce soit quelque chose Qui soit chez vous Ça se peut Ça existe Ça ne veut pas dire Que c'est automatique C'est comme le pardon Dont vous parliez tout à l'heure C'est pas automatique Mais ça se peut Ça existe Donc ce livre-là L'étouage spirituel De votre maison Je voulais vous parler aussi Concernant Avoir des pensées renouvelées La puissance naturelle D'un esprit transformé De Bill Johnson C'est important C'est important Qu'on pense Comme Dieu pense Parce que si je pense Que d'après les choses Rationnelles Ou concrètes De la vie Je n'aurai pas accès Au monde spirituel Donc si je veux Que ma foi se développe Je dois penser Comme Dieu veut Que je pense Pour que mes pensées Soient renouvelées Une fois que mes pensées Sont renouvelées Je me mets à croire Que tout est possible Avec Dieu Que Dieu peut me donner Des visions Que Dieu peut m'utiliser Que j'ai l'autorité Au nom de Jésus Toutes ces choses-là Alors je me mets à agir D'après mes pensées C'est difficile d'agir Si mes pensées Ne sont pas en accord Le livre dit Que c'est de l'abondance Du cœur Que la bouche parle Mais c'est d'après Mes pensées Que je vais agir C'est bon ? Donc excellent livre Que je vous recommande Aussi la voie royale De Chris Vallotton A la découverte De vos droits Et de vos privilèges Alors le premier C'est Eternity Publishing House Il est sur la bibliographie Sur le site de l'école Dans les documents téléchargés Vous pouvez télécharger La bibliographie Il est dessus Les autres Je vais les rajouter Bientôt Il faut que je fasse Une mise à jour La voie royale Donc ça c'est Comprendre votre identité Parce qu'on n'est pas Juste des enfants de Dieu On est aussi des rois prêtres Nous dit la Bible Et en tant que roi On a des privilèges Ça ne veut pas dire Bon je suis un roi Mettez-moi un diadème Et embrassez-moi les pieds C'est pas ça que ça veut dire Parce qu'on a des rois serviteurs Comme Jésus Il y a cette dynamique Que j'ai une autorité J'ai des privilèges Royaux en tant qu'enfant de Dieu Pour manifester le royaume de Dieu D'accord ? Le royaume de Dieu Est rempli de rois Parce que Jésus Est le roi des rois Donc je vous le recommande aussi Penser et agir Avec son autorité Avoir part au pouvoir Du roi et comme lui Gracier et faire miséricorde Promouvoir l'honneur Et l'humilité Avec assurance Répandre son amour Entre nous Et dévoiler les qualités royales Pour les générations futures Excellent livre Je vous le recommande C'est aux éditions Ménor On a parlé des témoignages Et les témoignages Ça augmente la foi Ça ne fait pas juste ça Ça fait plein d'autres choses Ça se multiplie Ça reproduit le surnaturel On a un excellent livre Qui vient de sortir en français Il existait juste en anglais Jusqu'à présent Ça s'intitule Libérer l'esprit De la prophétie Donc c'est comment C'est comprendre J'ai enseigné un petit peu Sur le sujet Il y a une session Sur le site de l'école Que vous pouvez revisionner La culture du témoignage Comprendre comment Créer une atmosphère de foi Là où vous êtes Dans votre famille Dans votre lieu de travail Dans un petit groupe Vous êtes en train de parler Avec quelqu'un Dans votre église Chez vous En partageant les témoignages L'importance De partager les témoignages Récolter les témoignages Utiliser les témoignages Relâcher les témoignages C'est vraiment puissant Donc je vous le recommande aussi C'est aux éditions Eternity Publishing House Et il est vraiment excellent Moi personnellement Je l'ai lu en anglais Il y a plusieurs années Et je ne vivrai pas Tout ce que je vis actuellement Si je n'avais pas mis en application Les principes qui sont là-dedans Parce que Surtout pour ceux Qui sont pasteurs Ou c'est dans un petit groupe maison Ou vraiment vous voulez En voir plus C'est que Partager les témoignages Ça va vraiment multiplier Et vous pouvez avoir Une action puissante de Dieu Comme le feu tombe du ciel Mais les témoignages C'est mettre des bûches Dans le foyer Donc si vous apprenez A utiliser les témoignages Le feu va continuer Sinon vous allez dire Oh Dieu agit Mais maintenant on attend Qu'il recommence Donc c'est vraiment important Le guide essentiel pour guérir Qui est actuellement L'un des meilleurs livres Qu'on a en français Sur la guérison Donc de Randy Clark Je vous le recommande aussi C'est aux éditions CLC France Comment progresser Dans les paroles de connaissance Appliquer la guérison Un petit peu comment on fait On prie On vérifie ce qui se passe Tout ça Prendre des risques par la fois Je vous le recommande Je vous encourage aussi Smith Wigglesworth L'onction de son esprit C'est aux éditions Vida Smith Wigglesworth C'était vraiment un homme de foi Qui vivait des choses Extraordinaires avec Dieu Et c'est encore aussi pour nous Alors si vous voulez Développer votre foi Vous inspirez d'hommes Et de femmes de foi Ça va vous encourager Et enfin On a aussi Catherine Kuhlman Catherine Kuhlman Qui était une femme Et puis qui a Vous voyez vraiment Des choses magnifiques Sous l'onction La présence de Dieu Et vous allez apprendre Plein de principes spirituels De choses qu'elle a vécues Et c'est Bénine Qui a fait sa biographie Bénine n'a pas Il n'a jamais discuté Avec elle Mais il a travaillé Dans sa chorale Et il a reçu Énormément de choses Et d'ailleurs C'est lorsqu'elle est décédée On a demandé à Bénine Qui était un jeune homme De 24 ans je pense Ou 22 ans à l'époque Et bien de faire Son service de funérailles Alors qu'elle était connue De partout à travers le monde Et il a vraiment reçu Quelque chose d'elle Et donc comment Vous allez voir son cheminement Et puis ça va vous encourager Enfin Un tout nouveau livre Qui vient de sortir Chris Vallotton Ça s'appelle Créer pour régner C'est créer Avec trois E Deux E et un E C'est un livre sur La place de la femme Dans le coeur de Dieu Et il y a des tas De femmes qui servent Le Seigneur Ou d'autres qui disent Mais là est-ce que je peux Vraiment servir le Seigneur Il y a des endroits Où on dit Mais la femme A pas le droit de parler Oui je sais que c'est Un verset dans la Bible Mais c'est pas le seul verset Qui parle des femmes Et des fois les gens Ont utilisé Ce verset juste Pour opprimer les femmes Dans les églises Et puis on se retrouve Avec des églises remplies De femmes Sauf que Les femmes n'ont rien Le droit de faire Donc dans ce livre Vous avez une étude biblique Approfondie C'est excellent Le véritable plan Et but de Dieu Pour les femmes Les enseignements radicaux De Jésus Et son souci Pour les femmes Le rôle important Des hommes Dans la restauration Des femmes L'interprétation Véritable Des passages difficiles De la Bible Concernant les femmes Des exemples de femmes Dans le leadership Tel que Dieu L'a voulu Donc c'est vraiment Une excellente ressource Pour le ministère De la femme Si vous êtes une femme Vous avez besoin De lire ce livre Si vous êtes un homme Vous avez besoin De lire ce livre C'est comme Il faut lire ce livre Je ne crois pas Que vous pouvez développer Votre vie chrétienne Juste en lisant des livres Vous avez besoin De lire la Bible Et quand vous lisez un livre C'est comme si vous écoutiez Une prédication concentrée D'accord Et lire un livre Ça équivaut à écouter 30 ou 40 heures De prédication D'accord Donc c'est ça La valeur de lire des livres Si vous ne lisez pas Votre Bible Ça va aller mal Dans votre vie Vous avez besoin De lire la Bible Mais les livres Ça va vous aider À aller plus loin Quand vous êtes en train D'écouter ce qu'on est En train de faire maintenant Et bien vous profitez De l'expérience De ce que moi aussi J'ai lu ou expérimenté C'est un concentré Et vous allez plus loin Vous gagnez du temps C'est plus rapide Donc c'est aussi Ce qui se passe Quand vous lisez des livres D'accord Et il faut lire des bons livres On va terminer par l'offrande Ce matin Et j'aimerais J'aimerais partager un texte C'est Luc chapitre 16 Versets 10 à 11 C'est Jésus qui parle Il dit Celui qui est digne de confiance Dans une petite affaire Est aussi digne de confiance Dans une grande Et celui qui est injuste Dans une petite affaire Est aussi injuste Dans une grande Si donc vous n'avez pas été Digne de confiance Avec le mammon injuste D'autres versions vont traduire J'ai dit dans la version Nouvelle Bible seconde Mais d'autres versions vont traduire Avec les richesses injustes Qui vous confiera Le bien véritable Ou les véritables richesses Le contexte de ce verset C'est cette parabole Où Jésus dit Qu'il y avait un homme Qui avait été trouvé Comme un mauvais intendant Alors son maître Va lui dire T'es viré Et juste avant Qu'il parte Il va parler à tous ceux Qui devaient de l'argent A son maître Et il va leur faire modifier Le montant de leur dette Pour espérer obtenir Faveur auprès d'eux Et pouvoir aller manger Chez eux Ou trouver un emploi Chez eux Lorsqu'il sera licencié Et Jésus va dire Que cet homme a utilisé Les richesses injustes Pour se faire des amis Et dans le contexte Les richesses injustes Et bien il parlait De l'argent Et Jésus va conclure Au verset 11 En disant Si vous n'avez pas été Digne de confiance Avec les richesses injustes Donc l'argent Qui vous confiera Le bien véritable Quand on veut développer Une vie spirituelle Riche et abondante Et le surnaturel de Dieu On va devoir marcher Par la foi On va recevoir des visions On va oser faire Des choses impossibles Prier pour des malades Ressusciter des morts Libérer des captifs Et on s'attend A ce que Dieu nous donne Des dons spirituels Son onction Des révélations Qui sont des choses Qui ne sont pas palpables Un don spirituel Ça ne se voit pas On ne peut pas l'encadrer On ne peut pas le mettre Sur une étagère On ne peut pas le mettre Dans un coffre fort Un don spirituel C'est une capacité Que Dieu donne Mais cette capacité Ne s'exerce que par la foi Et la Bible dit que Si on est fidèle Avec les petites choses Que Dieu nous a données Il va nous en donner De plus grandes C'est pour ça que Alors que vous commencez Et que vous persévérez A prier A écouter le Seigneur Il faut persévérer Et vous allez voir Que votre niveau de révélation Va augmenter au fur et à mesure Mais Jésus dit Si vous n'êtes pas Dignes de confiance Avec l'argent Alors pourquoi On va vous confier Et quand il dit Qui vous confiera Le bien véritable Il parle de Dieu Qui vous confiera Les biens véritables Il y a une relation Il y a une relation directe Entre notre niveau de foi Et notre niveau d'obéissance À ce que Dieu nous dit Concernant la générosité Et la gestion de nos finances Comment est-ce que je peux prétendre Que si le Saint-Esprit me dit De donner un montant Spontanément à quelqu'un À un pauvre dans la rue À un frère ou une sœur Qui est dans le besoin À un ministère en particulier Que si la Bible me dit Que je dois donner ma dîme Ce qui est très clair Et que je refuse De le faire par la foi Alors que je pourrais voir Le résultat concrètement Parce que la Bible La Bible dit Qu'il va nous bénir Si je donne de l'argent À quelqu'un Qui est dans le besoin L'effet va être visible Directement Bien plus directement Que l'effet D'une parole prophétique Est-ce que vous me suivez ? Le fait d'obéir à Dieu Dans ce qui concerne Les finances Va amener un résultat Palpable Concret Par exemple Je donne ma dîme Et je réalise que Je m'en sors mieux Que quand je ne donnais pas ma dîme J'ai plus d'argent À la fin du mois Qu'avant Alors que j'en ai donné Pourquoi ? Parce que je réalise que Waouh Dieu me protège Mais je peux le constater Avec un chiffre Je peux le constater C'est concret Ce que ça va faire C'est que si j'exerce ma foi Au niveau de la finance Oh de la grande finance Je ne dis pas Exerce ta foi en jouant en bourse Ce n'est pas ça que je dis Mais si j'exerce ma foi En obéissant à la Bible Et au Saint-Esprit Pour les finances Je vais voir le fruit Plus rapidement Et donc ma foi Va augmenter Et je vais prouver à Dieu Que oui je lui fais confiance Un A sa parole Et deux A son esprit Qui me parle Et donc Il voyant ma foi Il va me confier plus Je ne suis pas en train De dire ici Que vous pouvez acheter Les dons spirituels Je ne suis pas en train Ici de dire Que plus tu donnes Plus Et bien Dieu va te récompenser Par des dons spirituels Et des miracles Ce n'est pas ça que je dis Cela dit Jésus dit Qu'en étant digne de confiance Avec l'argent Notre gestion de l'argent Ou notre générosité Il va nous confier Les biens véritables Il y a une corrélation Entre les deux Il y a un lien Entre les deux Pas en termes de montant Mais en termes de foi Et d'obéissance D'être digne De confiance Pourquoi être digne De confiance ? Parce que ce que j'ai Ce n'est pas à moi C'est le Seigneur Qui me le confie Je suis un intendant Ce que j'ai Ne m'appartient pas Donc si je suis digne De confiance A gérer D'après les instructions Du Seigneur Il va me confier D'autres choses Que je vais pouvoir gérer D'après ses instructions Si le Seigneur Me donne de l'argent Et que quand il me dit Je veux que tu en donnes Une partie à telle personne Pour l'aider Je dis non Je ne suis pas Un bon intendant Si le Seigneur Me donne un don De guérison Et que le Seigneur Me dit Va prier pour telle personne Et que je dis Je n'ai pas le temps Ça ne me tente pas Ou je ne sais pas trop Je ne serai pas plus Un bon intendant Mais Je prouve D'abord Avec mes finances Que je suis un bon intendant Pour recevoir Des richesses véritables Spirituelles Est-ce que ça fait du sens Ce que je dis Et ce que je suis en train De dire ici N'est pas un moyen Pour vous manipuler Pour que vous donniez Maintenant Ça n'a rien à voir C'est valable Où que vous soyez Dans votre église locale Que vous donniez Pour la mission Que vous donniez Pour soutenir un ministère Que vous donniez Votre dîme Et plus Pour soutenir votre église Que vous donniez A quelqu'un de votre famille Qui est dans le besoin Parce que la Bible dit Qu'on doit prendre soin Des proches Sinon on est pire Qu'un infidèle Que ce soit une semence Que Dieu vous dit De semer Que ce soit pour l'évangélisation Du mot La traduction de la Bible Peu importe L'idée c'est que Seigneur Je veux te prouver Avec mes finances Avec ma foi Sur ce que dit ta parole Et ce que tu me dis Concernant les finances Que je suis un bon intendant Que si tu me donnes Des consignes Je vais suivre les consignes Parce que je réalise Que ça vient de toi Et je veux te prouver Que je suis digne de confiance Alors donne-moi Les richesses véritables C'est bon ? Alors si vous êtes en ligne Vous nous suivez Vous pouvez donner En haut de notre chaîne YouTube Vous pouvez donner Par Paypal On a un bouton Si vous nous suivez Sur Facebook Vous pouvez aller Sur le site de l'école www.écolemsf.com Il y a un bouton Qui vous permettra De donner aussi De façon sécuritaire Merci pour tous ceux Qui donnent A travers la francophonie Ça nous aide beaucoup Et on envisage Bientôt de faire Un campus en France Sur place Pour pouvoir aussi Bénir les français Alors j'aimerais Qu'on fasse Une prière de déclaration Maintenant On va afficher La déclaration d'offrande Numéro 4 Si on est capable Ok Est-ce que ça s'affiche Correctement ? Ouais ok Alors on va se lever Et on va prier On va faire cette déclaration Je suis puissant Et ce que je crois Change le monde Alors je déclare Aujourd'hui Que Dieu Est de bonne humeur Amen Il m'aime En tout temps Rien ne peut me séparer De son amour Le sang de Jésus A tout payé Et je raconterai Aux nations Ce qu'il a fait Amen Je suis important Et la façon Dont il m'a fait Est formidable Je suis créé Pour le louer Amen Ma bouche Établit la louange Pour rendre L'ennemi Silencieux Partout où je vais Devient une zone De santé Parfaite Amen Et avec Dieu Rien n'est impossible Alléluia Alors on va passer Le panier Si vous souhaitez donner Par carte de crédit Ou guichet On a le guichet Qui est ouvert A l'arrière A la librairie Si vous donnez Par internet Merci ça nous aide Beaucoup Et si vous êtes au Canada Vous pouvez avoir Un reçu d'impôt Si vous mentionnez Votre adresse Si vous voulez aussi Avoir des bons enseignements Sur les finances Et la vie spirituelle Je vous recommande Le livre de Robert Morris Une vie bénie Qui est le pasteur De l'église Gateway Church C'est l'église aussi Là où est Carrie Job Si vous connaissez Carrie Job Qui est leader des louanges Qui est composé D'excellents chants Et je vous le recommande Excellents livres Pour les finances Et passer dans le surnaturel Avec vos finances De façon équilibrée Je vous le recommande vraiment Alors je vous souhaite Une bonne après-midi Pour ceux qui sont Avec nous sur place Peu importe où vous êtes Dans le monde Bonne soirée Bonne nuit Bonne jour Que Dieu vous bénisse Envoyez-nous vos témoignages S'il vous plaît De ce que vous vivez Afin qu'on puisse les diffuser Et se réjouir avec vous De ce que vous vivez Que Dieu vous bénisse A bientôt De ce que vous vivez Dieu de moi Tu es roi Dieu de moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501